Bonjour monsieur, désirez-vous un apéritif ? Non, ça va aller, j'attends quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre votre temps. Attention, de rien. Bonsoir, c'est Harry, c'est ça ? Oui, c'est ça, Constance. Oui, désolée, j'ai été perdue sur les bouchons. Je n'ai pas compris le périph, il était rempli. Attends, 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 attends. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Voilà, je suis vraiment ravi de faire ta connaissance. En plus, t'as l'air plus grande que dans les photos, c'est génial. J'aime bien les filles grandes, c'est un challenge pour vous. Super, du coup, toi aussi, t'es... Comme, on va commander ? Oui, 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 pas de souci. C'est sérieux. Oh, mais je suis trop contente que tu m'as emmenée ici. Regarde, en plus, la musique, c'est vraiment ce... Après, je m'attendais, mais t'as fait des tresses et tout. J'aimais trop les tresses. Mais tu sais que pendant l'esclavage, les esclaves, ils utilisaient des grains de riz pour économiser la nourriture dans les tresses. Est-ce que c'est-à-dire que tu le savais ? Tu sais pas ? Mais moi, je savais. Mais tu sais où j'ai appris ça ? J'ai regardé un reportage hier sur Arte. Ils parlaient de quoi ? Ils parlaient des champs de calme. Et tu sais, ça m'a rappelé quoi ? Ça m'a rappelé la Martinique où je suis née. Je suis née là-bas et tout. Mais il faut trop qu'on aille en vacances là-bas. T'as déjà été à la plage ? Moi, c'est pas grave, je t'emmènerai un jour. T'inquiète vraiment pas. La plage, tout. Mais ça me rappelle Vanessa. Elle a... Oh, mon Dieu. Elle a été à la plage. Tu sais avec qui ? Avec le mec de sa tante. Sa tante, s'il te plaît. Est-ce que tu te rends compte ? Sa tante. Elle a emmené... Oh, elle a trompé. Mais je ne t'ai pas raconté ce qu'elle m'a dit au travail. Elle m'a raconté toute l'histoire. Elle m'a dit qu'elle était partie avec lui en vacances. Encore en vacances. Ils sont partis où d'après toi ? Tu veux une réponse ? Non, mais tu sais pas. En Martinique. Oh, comment il peut faire ça dans mon île ? Mais ils sont pas... Oh ! Moi, j'ai vraiment de la chance à voir. C'est pourquoi ? Parce que j'ai une boîte à moi. Son mec, il l'a emmené où ? Au grec. Il l'a emmené au grec. En plus, il l'a laissé. Il est parti. Oh, mais j'ai vraiment trop de chants d'être ici. 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 Il faudra que tu te le remercies pour moi. Mais attends, tu fais quoi là ? Tu dors ? Mais pourquoi tu dors ? T'es fatiguée ? Tu sais que la fatigue, c'est un manque de fer. T'as pas un manque de fer, il faut prendre des vitamines. Moi, vraiment, je te procède des vitamines. Moi, mais j'ai une bonne manque de vitamines. Tu veux que je te la donne ? Je vais te l'envoyer, t'inquiète. Attends, je te l'envoie, je te l'envoie, je te l'envoie. T'inquiète, je te l'envoie. Vas-y, Feuvi, t'en es déjà retoré. Mais depuis tout à l'heure, on marche là. Mais on marche, on marche, je te dis quoi hier ? Hier, je te dis, aujourd'hui, je te fais sortir. On va dans un restaurant, chic, t'inquiète. Chic avec la tenue là, comme ça ? Quoi, la tenue, les claquettes là ? Non, c'est rien. En plus, mon oncle, c'est chef. Il connaît, t'inquiète, t'inquiète. Viens, 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 viens. On y va, bébé, allez. T'inquiète, ça n'a pas assez facile. Vas-y, écoute, toi. Ah, et en plus, c'est la sortie là. Revenu. Machallah. Po, 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 bien. Ah, mais attends, mais regarde, c'est dégueulasse. Comment ça ? Mais ils n'ont même pas nettoyé la table. Mais où est-ce que tu m'emmenais là ? T'es sérieuse, t'es en train de dire que le restaurant de mon nom est dégueulasse. Mais attends, tu m'avais promis un resto chic. C'est pas chic du tout, frère. On dirait qu'on est dans une cantine. Non, t'inquiète, on va bien manger. En plus, ici, c'est vrai. Non, mais arrête, arrête, arrête. Arrête, je m'avais parlé d'un resto chic et tout. Elles sont où ? Les lumières, les chandelles et tout. Attends, attends. Hé, Macha, ouais, il est là, Toto, ou pas ? Non ? Vas-y, c'est pas grave. Comme d'abord, ouais, Arissa, Arissa. Je mets beaucoup de cèdre sur les frites, toi. Ouais, vas-y, Macha, tu veux quoi ? Rien, je veux juste de l'eau et de l'eau en bouteille. De l'eau en bouteille ? Ouais, Toto, ouais, t'es au dépôt, là ? Tout de suite ? Vas-y, vas-y, j'arrive, j'arrive. Je te laisse mon auto, j'arrive. Ça va à chaque côté, là. Ouais, j'arrive, vas-y. Mais tu me laisses pas toute seule ici, mais... C'est n'importe quoi. C'est bon, mais t'as commandé ? Bah, t'as peur, parce que c'est sûr, c'est moi. C'est moi, c'est pas commandé. Bah, t'as commandé, je peux pas. Moi, mon plan, il va bientôt arriver. Mais je m'en fiche, je peux pas manger ici. Mais comment ça, tu peux pas manger ? Non, mais arrête. Tu m'as promis à rester au chic, là, on n'y est pas du tout. Tu m'as dit, ouais, puis on sort, je te fais sortir après. Et donc, tu m'emmènes en grec ? Comment ça ? Oh, purée, j'ai une commande. Non. J'ai mis les présents, là. Non, Charles, tu vas pas me laisser ici. Yonklin, mais attends, là. Arrête. Merci, il faut que je fasse un mou, là. Attends, t'es sérieux, tu vas partir. Ouais, t'inquiète, moi, il va s'occuper de toi. Non, mais... Comment ça, il va s'occuper de moi, Charles ? Au moment où le monde entier fête la naissance de Jésus et s'apprête à entrer en 2022, moi, je m'amuse à faire l'animateur en brisant les tabous des rencontres amoureuses dans les églises. Bienvenue à l'émission « C'est que du love first class ! » Ce soir, on va s'amuser. Ce soir, on va s'édifier. Ce soir, ça va combattre. Parce qu'il y aura deux équipes. Il y aura deux équipes. L'équipe des hommes représentée par le pasteur Gentil Mafoi. Et l'équipe des femmes représentée par Grâce Mafoi. Sans plus tarder, sans plus tarder, je vais laisser les équipes se présenter. Je vais juste dire que l'émission aura trois manches. Ce sont des jeux et les deux équipes vont s'affronter. Et il y aura des points à gagner. Et de temps en temps, il y aura une petite voix qui interviendra pour rétablir un peu le fil conducteur de l'émission et pour essayer de situer les téléspectateurs et les internautes. On va laisser la parole au pasteur Gentil qui va présenter son équipe. Pasteur Gentil ? Bon, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, salut. C'est un plaisir. Shalom, c'est plus facile. Shalom. C'est un plaisir, j'ai une merveilleuse équipe. Et le nom de notre équipe, c'est Les Barbus. Les Barbus. Vous pouvez le voir. Il a tout ça. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eh, la barbe, elle est très bien. On va prendre le temps de notre présentation. Alors, je ne sais même pas, ce sera quoi ? Les vrais cheveux ? Ça sera quoi, les vrais cheveux ? C'est pas grave, c'est pas grave. Vlam, ça commence fort, là. Ça commence très fort. Alors, en partant de la gauche vers la droite. Gentil. Moins dix points pour l'équipe du pasteur Gentil. Bonsoir. Merci la voix. Merci la voix. Merci la voix. Merci la voix. On va gagner au l'âmeur. Merci la voix. Ok, on peut continuer, du coup. On va laisser. Bouleverser, mais j'ai quand même présenté mon équipe. Donc, en partant... Partant de la gauche vers la droite. Donc, nous avons le capitaine Respo, Alexandre Bouchard. L'Ukraet, c'est assez biblique. Tout à l'heure, il va nous faire du bien. Nous avons juste à sa droite, donc le frère Nathan. Nous avons le porte-parole, le frère Lionel. Et nous avons un excellent danseur juste à côté, le frère Brian. Et donc, juste en bas, nous avons le frère aux yeux. Ah, mais... Juste les yeux. 10 points pour ses yeux. Nous avons le frère Lendry. Nous avons Apollos, qu'elle a juste à sa droite. On va pas se laisser intimider. Nous avons le frère Patrick et juste à côté, nous avons le frère William. Regardez, c'est une merveilleuse de pire. Maintenant, il est bruit, c'est bon. Ils ont l'air chaud, parce que grâce... Non, on va pas se laisser intimider. C'est des tricheurs. On peut déjà commencer par ça. On sait très bien qu'il y a des tricheurs de l'autre côté, n'est-ce pas ? OK. OK. Alors, nous, en fait, non, non, notre nom d'équipe, ce n'est pas cheveux, barbe, mais c'est diadème, messieurs, diadème. Diadème ! Diadème ! Diadème ! Diadème ! Diadème, pour ceux qui ne connaissent pas le diadème, c'est une pierre précieuse, c'est ça ? Exactement. C'est même une couronne. Un diadème est une couronne, mes amis. Ce n'est pas la barbe. D'ailleurs, pour vos barbes, il faut arranger un peu, parce que là... Il y a dix points pour l'équipe, c'est la poche de la culture. Ici, la voix. Ici, la voix. À chaque fois qu'une équipe attaque l'autre de manière un peu... en dehors des règles du jeu, j'enlève dix points. Donc, nous en sommes à moins dix points pour l'équipe des hommes et moins dix points pour l'équipe des femmes. À l'allure où ça va, ils vont se retrouver tous avec 0-0. On va terminer l'émission avec 0-0. OK. Alors, je vais présenter mon équipe. Il y a Déoda, sous les acclamations. Il y a Estelle. Il y a Véronique. Il y a Bénédicte. Il y a Véronique. Il y a Véronique. Il y a Véronique. Il y a Véronique. Océane. Anise. Il y a Véronique. Il y a Véronique. Très bien. Nous allons commencer rapidement la première manche et on va commencer à poser des questions. Je disais au tout début de l'émission que nous allons briser les tabous, n'est-ce pas ? Et les premières questions. Je vais vous laisser le temps de vous consulter quand je vais poser la première question. Je pense que je donnerai la parole aux femmes d'abord puisque tout à l'heure, voilà, puisque tout à l'heure, j'ai donné la parole. J'ai donné la parole aux hommes. Donc, honneur aux femmes. Question numéro une. Quel est l'endroit le plus réputé ? Ah là, c'est bien. J'ai failli dire répité. Quel est l'endroit le plus réputé pour des rencontres amoureuses ? Rapidement, essayez de vous consulter. Je vous explique rapidement ce qui s'est passé. On a fait un sondage et il y a des personnes qui ont répondu, des internautes d'Évangile TV qui ont répondu et on a des pourcentages sur des réponses qu'ils ont apportées ou qu'on a apportées. Et donc, si vous donnez des réponses qui se rapprochent de ce qu'ils ont dit en majorité, vous gagnez le point. Je ne sais pas si vous avez compris ou si tout le monde a compris. En fait, j'ai déjà des réponses ici en un mot. Et puis, vous vous débrouillez à donner les réponses qui sont là-dedans. Il faut combien de réponses ? Dix. Dix. Dix réponses. Dix, mais vous avez le droit de donner cinq. Voilà. On y va, rapidement. Quel est l'endroit le plus réputé pour des rencontres amoureuses ? J'ai ici dans la liste des endroits inédits. J'ai ici dans la liste des endroits spirituels. J'ai dans la liste aussi des endroits auxquels vous pouvez penser pendant que les consultations se font. Je vois dans ma liste qu'il y a aussi un endroit que vous fréquentez souvent toutes les semaines. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de continuer à donner des indices, mais on va peut-être déjà prendre la première réponse. On y va, les filles, rapidement. la première réponse, déjà. On va prendre les cinq réponses, rapidement, et on va voir la réponse qui se rapproche le plus de ce que les internautes nous ont donné comme élément de réponse. Yes. On y va. On m'entend ? On y va, oui. Quel est l'endroit le plus réputé pour des rencontres amoureuses ? Alors, il y a l'église. L'église, un point. Yes. Donc, dans le sondage, je ne sais pas si la voix a les éléments du sondage, mais moi, j'ai les éléments. C'est 64 % des réponses. Donc, on attribue un point. OK, on y va. Les parcs. Les parcs, laissez-moi chercher. Oui, oui, oui. Oui, il y a les parcs. Si, si, si. Si, il n'y a pas. Deuxième point. Très bien. Waouh, ça commence fort. On y va. Les mariages. Yes. My God. C'est dans la liste. Oui, les mariages. Aïe, aïe, aïe. OK, ensuite. Les cinémas. Cinémas. Non, ce n'est pas dans... Cinémas, 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 cinémas. Non, nous n'avons pas le cinéma. Nous n'avons pas le cinéma, donc on donne la main aux hommes. Très bien, les hommes. Quel est l'endroit le plus réputé pour des rencontres amoureuses. Moi, j'ai rencontré mon épouse suite à une expérience spirituelle. Elle est tombée en extase, j'ai tombé en extase. On s'est rencontrés au ciel. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on s'est rencontrés. On y va rapidement, les hommes. Première réponse. Première réponse, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, non. Ce n'est pas dans la liste. Ce n'est pas dans la liste. On redonne la main aux femmes. On redonne la main aux femmes. Je suis d'accord, l'exercice, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que ce sont les internautes qui ont décidé ça. Donc, on y va. On continue. Les restaurants. Les restaurants. Non, du tout. Ah non. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Avec le confinement, je crois qu'on n'a pas trop pensé aux restaurants. Ah ouais, c'est vrai. On y va, on continue. Les hommes. On redonne la main aux hommes. Les centres commerciaux. Les centres commerciaux. Un point pour les hommes. Vous pouvez continuer. Un autre endroit. Le lieu de travail. Le lieu de travail. Deux points. Tout à coup, ils se sont réveillés. C'est bien ça. Ensuite. Les concerts. Les concerts. Laissez-moi consulter un tout petit peu. Non, les femmes reprennent la main. Rapidement. On y va les femmes. Chez les amis. Chez les amis. sortis entre amis. Oui. Le point est accordé. On y va, on continue. Elles ont quatre points. Si elles trouvent la bonne réponse, je pense qu'elles ont gagné la manche. Si j'ai bien compris. Ok, on y va. Réfléchissez bien, rapidement. Et à l'école. Tac, 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 tac. Lycée, université. J'accorde le point. Donc. Mais malheureusement, pour cette première, pour cette première question, les femmes vont remporter cinq points. Il reste encore trois. C'est ça ? Il reste trois questions ? Il reste encore trois questions. Trois réponses. Il reste trois réponses. On me dit qu'il reste trois réponses. Donc, ils doivent à tout prix trouver les trois réponses à ce qu'il paraît. Donc, on y va les filles. On continue. Au sport ? Ouais ! Salle de sport. Oui, c'est bon. On vous a donné les réponses avant. Non. Mauvais perdant. On est des femmes. On s'intéresse plus aux choses qu'aux hommes. Je vous explique, les hommes. Les femmes imaginent tellement la rencontre qu'elles y vont avant. Donc, elles connaissent. Vous comprenez ? Non. C'est ça, c'est ça. C'est ça, voilà. Parce que nous, on le reste dans le cas. Non, non, c'est ça. Ok, on y va. Deux dernières questions. C'est la situation. Rapidement, rapidamente. Oui ? Dans les transports ? Dans les transports, aéroports, avions. Ah, oui. Je compte. Non, mais... Elles n'ont pas précisé quel transport. En tout cas, pour l'instant, on a l'avantage. Ça sent le vécu, hein ? Bon. Les filles, le dernier. Rapidement, dernier. Réfléchissez. Dans les anniversaires ? Ouais ! Dans les anniversaires. Non, mais ça compte pas. Pourquoi ? Anniversaire est sur la même ligne que Fête. Elle avait déjà dit Fête. Non, 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 non. Non, c'est pas celui-là. Elle avait déjà dit Fête. Non, non, non. J'ai dit ma pièce. Non, non. C'est mort. La voix. La voix. Non. Non, non, non. Elle avait dit mariage. Ok, mariage. Elle a dit les Fêtes. Après, elle a dit les Fêtes. Non, j'ai dit dans les mariages. On a récupéré la main. Et quand on s'est trompé, après, elle a dit les Fêtes. Non. Je vais nous trancher. Je vais faire appel à la VAR. La voix. Je vais trancher. La réponse est accordée. Merci. La voix, c'est une femme. Bon. En même temps, c'est une femme, la voix. Ce sont des événements qui sont totalement différents. Une sortie entre amis et une fête d'anniversaire. Ce sont des événements qui sont totalement différents. Même s'ils sont sur la même ligne, Pasteur Gentil. Donc, pour cette première question, les femmes ont remporté le maximum de points nécessaires. Ça sent le dîner, là, Pasteur Gentil. Ça sent le dîner. Nous allons passer à la deuxième question. En tout cas, j'ai confiance aux hommes. J'ai confiance aux hommes. Je suis désolé, mais je ne suis pas un IL ici. Ok ? C'est pas grave. On a compris. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme regarde en premier chez la personne qui lui plaît physiquement ? Je donne la main aux hommes. Rapidement. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme regarde en premier chez la personne qui lui plaît physiquement ? Je suis en train de voir les réponses. Je peux vous assurer que nos internautes sont un peu charnels. Il n'y a rien de spirituel dans les réponses. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune réponse du genre « Elle est une femme de prière. » Oui, non, non. Un homme de prière. Travote, Travote, permets-moi de t'interrompre. On a demandé ce qui plaît physiquement. Ah, physiquement, physiquement. Physiquement, pas spirituellement. Physiquement. Donc là, il faut trois réponses, c'est ça ? Il faut cinq. Cinq réponses ? Il faut cinq bonnes réponses. Le maximum de bonnes réponses. Ou le maximum de bonnes réponses. Ok, on y va, les hommes. Ah, ensuite, vous pensez à un truc. Ça ne doit pas prendre beaucoup de temps chez vous. Vous vous connaissez. Alléluia. On ne fait pas semblant. Il n'y a pas aussi l'intérieur. On ne fait pas semblant, ça, vous savez. On ne fait pas semblant, non. Le conciliabule dur. Oh, c'est difficile. Allez, on y va. Question numéro une. Réponse numéro une, je voulais dire. Les yeux. Les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Les visages dans mes yeux. Son regard, la couleur des yeux, c'est accordé. Ok, ça va. Ok, très bien. Je rappelle aux internautes et aux téléspectateurs que les réponses sont en fonction du sondage qu'on a proposé sur Évangile TV. Donc, ce sont les internautes qui ont voté presque toutes les réponses. On y va. Deuxième réponse. Rapidement. Le postérieur, donc. Le postérieur, c'est quoi ? Les fesses, les fesses. Les postérieurs, c'est quoi ? Les fesses. Voilà, il faut dire les fesses. Le postérieur. Les fesses. C'est parti de la mort. Mais là, les connectés vont monter. Je connais. Je connais. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire les postérieurs. Les fesses. Les fesses. Non, les fesses. Le butch, les fesses. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas. C'est les moteurs. Ils sont bizarres. Non, mais ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Ils sont des mythos. Je suis totalement d'accord. Les internautes. Je pense, peut-être que ce sont les filles qui ont voté sur l'Evangile TV. En majorité. C'est eux qui ont été. Ok, je redonne la main aux filles. Je suis totalement d'accord avec vous. Les réponses doivent concorder avec ce que les internautes ont dit. Ça relève presque du divinatoire, mais c'est ça le but du jeu. Ok, on y va. On y va. Donc, qu'est-ce qu'un homme ou une femme regarde en premier chez la personne qui lui plaît physiquement ? Dans le public, il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Moi, 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 je veux dire à tout prix, mais... Vas-y, vas-y. Alors ? On y va. Alors, il y a les mains ? Les mains. Du tout. J'adore. Du tout. Non, il n'y a pas les mains. On redonne la main justement aux hommes. On y va rapidement. La taille de la personne. La taille. On regarde, on regarde, on regarde. Non, les internautes n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. On redonne la main. Ils ont dit ça ? Ils ont dit quoi ? Dans notre terme. Alors, j'aimerais juste rappeler que, en fait, les dix réponses que nous avons, c'est le top dix. Ça ne signifie pas que les réponses n'ont pas été données par les internautes, mais ce ne sont pas les top dix réponses, en fait. Ce que vous devez trouver, ce sont les top dix réponses. Effectivement, la taille n'y est pas. Ok, très bien. Donc, les filles, on y va. Les cheveux ? Les cheveux, non, il n'y a pas. Vous êtes vraiment loin. Les hommes, on y va. La bouche. La bouche. Je vous ai dit. Donc, son sourire, ses dents. On va accorder. Jacob. Allez, on y va, on continue. Les seins. Donc, je rappelle la question. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai donné le droit, j'ai donné le droit, j'ai donné le droit de dire merci, c'est l'achat. Les seins, pardon, il faut les attraper ici parce que les seins, il dit les seins. Ok, très bien. Les seins, attends, est-ce que les seins, est-ce que les seins, c'est dedans ? Non, les seins, c'est pas dedans. Les filles, c'est... Les seins, c'est pas dedans, c'est dommage. Les seins ne sont pas dedans. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On y va. La façon de s'habiller. Non. La façon de s'habiller. La façon de s'habiller. Le style vestimentaire. Est-ce que c'est dedans ? Oui. Le style vestimentaire. Oui. Je vous l'accorde. Continuez, continuez. On enchaîne donc avec une autre réponse, rapidement. La façon de parler. La façon de parler, la façon de parler, la façon de s'exprimer. Je vous l'accorde. Oui. On y va. Puisque vous enchaînez sur les bonnes réponses, on y va. Apparemment, les filles savent ce qu'elles regardent en premier chez les hommes. La carrure, chez un homme. La carrure. Est-ce qu'il y a la carrure ? Non, il n'y a pas. Sa morphologie ? Non, mais morphologie. Non, il n'y a pas. Nous, on a dit la taille. Sa morphologie. Nous, on a dit la taille. Là-bas, là-bas. Là-bas, on va trancher. OK. Nous, on a dit la taille. La morphologie, taille. Je ne sais pas si c'est validé ou pas. Mais du coup, là, on est en train de leur donner une réponse. Je suis dans le sens mexical. Si ce n'est pas validé, on leur a donné la réponse. Ils ne savaient même pas que c'était la réponse. C'est toi qui leur as dit la réponse. On a entendu un parler là-bas. Est-ce qu'on valide ou pas ? Rapidement. Est-ce qu'on valide ou pas ? On ne va pas valider cette réponse. Merci. On ne va pas valider. OK. Très bien. On y va. Les hommes, on y va. L'hygiène. Qu'est-ce qu'un homme ? L'hygiène est accepté. On y va. On enchaîne. Une autre question. Je rappelle. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme regarde en premier chez la personne qui lui plaît physiquement ? OK ? La démarche de la personne. La démarche de la... La démarche. La démarche. L'esprit congoso de ses corps. La démarche, ce n'est pas dedans. Je redonne la main aux filles. Allez, les filles. Je suis désolée, mais l'argent... L'argent ! L'argent, je regarde. Les filles physiquement... L'argent, 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 l'argent... Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais non. L'argent. Eh bien, nos internautes ne sont pas matérialistes, ce n'est pas dedans. Ok, on redonne la main aux hommes. Mais je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme regarde en premier chez la personne qui lui plaît physiquement ? Moi, qu'est-ce que j'ai regardé en premier ? Je ne vous dirai pas. On y va. Ok. Non, ce qu'on regarde. C'est long, hein ? On va faire un... On va vous donner un décompte, les garçons. La voix. La voix, la voix, la voix, la voix, la voix, la voix. Est-ce qu'un homme regarde ? Non, ce n'est pas dedans. Je rappelle aux internautes et aux téléspectateurs qu'il s'agit là d'un sondage qu'on a fait. Ok ? Donc, les réponses qu'il donne peuvent être vraies selon eux ou selon vous, mais pas vraies selon les internautes d'Evangile TV. Ok ? Vous êtes peut-être comme moi. Moi aussi, je ne les comprends pas. Ok ? Mais on y va, les femmes. Le visage ? Le visage, c'est accordé, je pense. Oui, son visage. C'est pas pour les yeux. J'en tue, c'est un autre point. J'en tue, c'est un autre point. Ok, on y va, on enchaîne, on enchaîne parce qu'il y a encore beaucoup d'autres questions. Il y a encore beaucoup, beaucoup. Sa façon de penser ? Alors, par rapport à cette question, excusez-moi, je vais vous interrompre. Il ne vous reste plus qu'une minute pour pouvoir valider cette question. Sa façon de penser, il n'y a pas rapidement les hommes, on y va ? Le charme, son charme. Le charme, il n'y a pas. Rapidement. Les muscles ? Les muscles ! On sait ce que tu aimes, hein ? On sait déjà. On sait déjà. On sait déjà. Qu'on zoome un peu le muscle. On a compris, on a compris, on a compris, on a compris. Ok, très bien. Je pense que… Oui, les garçons. Une dernière… Une dernière réponse, oui. En deux secondes. 30 secondes. 30 secondes, c'est même beaucoup. Ok. Son odeur. Son odeur, validé. 30,8% quand même. Je pense que l'odeur, c'est extrêmement important. 4, 3, 2, 1… On a déjà dit. Vous aviez déjà dit. Ok, très bien. On va faire peut-être le bilan des points rapidement et on passe à l'autre question parce qu'il y a beaucoup d'autres questions extrêmement intéressantes. Et j'ai envie de m'amuser ce soir et il y a des questions très, très drôles. Donc, on y va rapidement. On fait un rappel du nombre de points. Le nombre de points de chacune des équipes s'affiche maintenant. Ok. Et… Alors, on va faire un petit récapitulatif. Donc, chacune des questions vaut 10 points. Pour la première question, ce sont les filles qui ont eu les 10 points. D'accord. Pour la deuxième, ce sont les garçons parce qu'ils ont eu un maximum de réponses par rapport aux filles. Voilà. Très bien. Ils ont la qualité 10 partout. Ok, très bien. Nous sommes toujours dans la première manche et c'est la troisième question. Vous regardez l'émission, c'est que du love first class. Yeah. Ok. Nous voulons briser les tabous sur les rencontres amoureuses dans les églises. Et nous sommes à la troisième question. Rapidement, vous pouvez participer aussi avec nous dans le chat. Donnez vos réponses. Ok. Qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour être plus séduisant ? Tout à l'heure, je donnais la main à qui ? Parce qu'en principe, ce genre de questions… Maintenant, c'est là. Ok, les femmes. Très bien. Qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour être plus séduisant ? Les femmes vont se consulter. Les hommes vont se consulter. Les réponses ont un rapport avec le sondage que nous avons fait. Et vous devez donner des réponses coïncides avec ce que les internautes d'Evangile TV ont donné comme élément de réponse. Je suis d'accord, ça frise un peu le divinatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est ça le but du jeu et c'est ça qui rend la chose un peu plus intéressante. Ok, très bien. On va donner la première réponse, les filles. Qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour être plus séduisant ? On y va. Bien s'habiller. Bien s'habiller, donc être bien habillé, réponse validée. On enchaîne. Deuxième réponse. Bien parler. Bien parler, bien s'exprimer, validé. On continue. Eh bien non, apparemment, les femmes, elles savent ce qu'elles veulent. Ah ben dis donc, on y va. Son odeur. Son odeur. Du tout. Valide. Parfumé, oui. Validé, oui. Si, si, si. Parfumé, oui. Parfait. Sa façon de marcher. Sa façon de marcher, c'est foutu pour moi. Mais sa façon de marcher, heureusement, les internautes n'ont pas choisi ça. Sinon j'étais foutu. Ok. C'est nous autres là. C'est à nous les gars. Ok, aux hommes maintenant. Être riche. Dieu n'adore, rigole pas. Tu marches comme moi aussi. Et si. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour être plus séduisant ? Tu dis être riche, eh ben t'as perdu, on redonne la main aux femmes. Non. Attends, tu veux nous mettre la pression ici ou quoi ? Pour être plus séduisant. Mais non. Vous dites ça aux petits là. Être riche, ils vont noter ça et ça y est. Maintenant, ça va devenir trop compliqué. On y va les sœurs. La coiffure, les contours. Du tout. La coiffure, les contours. Eh ben ils n'ont pas choisi ça les internautes d'Evangile TV. Je suis vraiment désolé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais on peut voir qu'il a de très bons contours. Ouais, c'est vrai. Quand il a des bons contours. Elle décrit juste son gars. C'est vrai. Elle panique pas, le gars est juste en face. Elle décrit juste. Mais malheureusement, c'est pas ce que les internautes ont dit. Ok, on y va les hommes. La main à vous. Être drôle. Être drôle. Merci, c'est ça. Un point. Bonne réponse. Tout à coup, je suis parti. Il donne une bonne réponse. J'ai dit merci. Merci maman. Tu nous sauves. Tu nous sauves. On y va. Le charisme. Le charisme. Le charisme. Le charisme. Le charisme. Est-ce que le charisme est dedans ? Avoir de l'assurance. Oui. On va leur accorder le point. Merci, merci. Ok, ok. La VAR a validé. La voix a validé. On continue. On y va. Qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour être plus séduisant ? Apparemment, les hommes de ton équipe savent comment être plus séduisants. On espère qu'ils le sont. Être sportif. Faire du sport. Être sportif. Faire du sport. Eh bien, les internautes d'Evangile TV sont des paresseux. Ils font part le sport. Ils trouvent. Mes chers frères et sœurs, ils s'en foutent totalement. Que vous fassiez du sport ou pas. Ou elles s'en foutent totalement. On y va les sœurs. L'attention envers les autres. L'attention envers les autres. Ça. Ils n'ont pas dit ça. On redonne la main aux hommes. Mais être ambitieux. Être ambitieux. Être ambitieux. Ambitieux. Ils n'ont pas dit ça. On redonne la main aux femmes. C'est du ping-pong là maintenant. Non, même du tennis. On y va. La confiance. La confiance. On a déjà dit. On a validé. Les hommes ont validé. OK. On redonne la main aux hommes rapidement. Être bricoleur. Être bricoleur. Et bien, je peux vous assurer que les internautes d'Evangile TV, les bricoleurs, ça ne leur dit rien du tout. Ils s'en foutent de comment les décors ont été faits. Le plus important, c'est que le décor soit là. OK. OK. On redonne la main aux femmes. Être responsable. Être responsable. Oui. Un point. Être responsable. Et tout de suite, on enchaîne à une autre réponse. La maturité. La maturité. Ils s'en foutent de la maturité, les internautes. On y va les filles. On y va les hommes. Pendant qu'ils sont en train de se consulter, faut-il vous dire que si vous n'avez pas encore cliqué j'aime sur cette émission, sur cette vidéo, je vous invite à le faire maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Evangile TV, abonnez-vous afin d'être au courant de tout ce que nous faisons en direct et en live. et j'espère que vous passez un bon moment. J'espère que vous êtes édifiés et que vous vous amusez bien. Les hommes, on y va. Savoir cuisiner, faire à manger. Savoir cuisiner, même s'ils crèvent la dalle, les gens d'Evangile TV, ils n'ont pas choisi ça. Ils s'en foutent de la nourriture. Internautes, là, vous êtes des menteurs. Apôtre, il vous reste 30 secondes. Il reste 30 secondes rapidement. On y va. Venir à l'église. Venir à l'église. Venir à l'église. Et maintenant, ils ne sont pas spirituels. On y va. Avoir un emploi. Non. Ils s'en foutent aussi. Ils sont prêts à épouser les chômeurs. Dix. Le service. Le service. Le service. Oui, oui, oui. Dix. Cinq. Quatre. Trois. Trois. Très bien. Ok, rapidement. Rapidement, le total des points. Vous regardez l'émission « C'est que du love. » First class. On est en train de briser les tabous sur les rencontres amoureuses en posant des questions à deux équipes. L'équipe du pasteur gentil et l'équipe du pasteur gras. C'est ça. On va faire le point rapidement parce qu'on a une autre question. qui est très intéressante. Le rapport des points, s'il vous plaît. Alors, cette question, les dix points ont été remportés par l'équipe des filles. Alors, je vais très rapidement vous dire quelles ont été les réponses qui n'ont pas été trouvées. La première, bien évidemment, faire attention à son hygiène. N'est-ce pas, les garçons ? Non, on l'a dit. Non, vous n'avez pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça au truc précédent. La deuxième, être... Voilà, ok. Voilà. Je pense bien s'exprimer, être découvert, être responsable, être brôle, avoir de l'assurance, prendre soin de sa peau. Oui. Très important. Debrouillard. Et la dernière réponse, être social. On a dit le travail. Voilà, c'est pour les réponses que nous n'avions pas trouvées. Question numéro 4. Question numéro 4. Yes. Vous pouvez jouer aussi chez vous en écrivant vos réponses sur le chat. Lâchez-vous, ok ? Amusez-vous. Donnez-nous vos réponses. Pas de tabous, ok ? Nous sommes là pour briser les tabous. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que le public est d'accord avec moi ? Yes. Non, mais parce que le public était en train de dormir. Vous pensez qu'on est là pour dormir ou quoi ? On est là pour s'amuser. Question numéro 4. Quelles sont les erreurs tue l'amour lors de la première rencontre pour les femmes ? Je peux... Quelles sont les erreurs... Quelles sont les erreurs... Tue l'amour... On donne la main aux hommes. Quelles sont les erreurs tue l'amour lors de la première rencontre pour les femmes ? Alors, apôtre, je vais bien préciser la question. S'il ne plaît. C'est-à-dire que vous avez un premier rendez-vous avec une femme. Qu'est-ce qui, chez cette femme-là, est un tue l'amour ? D'accord ? Qu'est-ce qui, quand vous regardez la femme ? C'est la femme. Ah, d'accord. Et les gars, vous avez entendu la précision ? Ah, ils n'ont pas entendu. Ils sont pressés déjà de dire tue l'amour. Tu peux répéter avant. Je disais... Quels sont les erreurs tue l'amour lors d'une première rencontre pour une femme ? C'est-à-dire que vous avez un premier date avec elle. et là, vous la voyez, vous vous dites non, là, elle vient de faire ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est vraiment dans ce cadre-là. D'accord, les gars ? Yes, merci. Très bien. Réponse numéro une, les hommes. On y va. On se concerte un peu. Non, mais ils se sont concertés déjà. C'est bon. Vous savez, les tue l'amour, on les répète très rapidement. Suivez. Dès que la sœur vient, si elle n'a même pas les caractéristiques, c'est déjà une tue l'amour tout de suite. Donc, on y va rapidement. L'haleine de la sœur. L'haleine ? L'odeur du poil, quoi. L'haleine, l'odeur de sa bouche. Ça m'a fait peur. J'ai entendu autre chose. L'haleine, OK. Oui. Bonne réponse. Oui, bonne réponse. Mauvaise haleine. On y va. Les tue l'amour. Les tue l'amour. Hein ? Les tue l'amour. Ah ouais, il y a une antillaise là-bas qui a rigolé. Très bien. Allez-y. Pendant qu'ils sont en train de se consulter, les internautes, faites bouger le chat. Donnez toutes vos réponses. Peut-être que vous allez trouver la bonne réponse. On y va. On y va. Et profitez à cliquer j'aime. Profitez à vous abonner pendant qu'ils sont en train de se consulter. OK. On y va. L'héros. L'héros. D'accord. L'héros. Mais ce n'est pas la bonne réponse. On y va rapidement. Les femmes, vous pensez que qu'est-ce qui tue l'amour ? Quand on vous voit. Qu'est-ce qui tue l'amour ? Qu'est-ce qui tue l'amour ? Chez les hommes. Vous pensez que c'est quoi ? La transpiration. Vous pensez que votre transpiration... L'odeur. Non. Tu stressais pour rien. Sa coiffure. Sa coiffure. Non. Non. On y va. Comment elle mange ? Comment elle mange ? Non. Est-ce que le public, l'autre côté, peut dire rapidement ? Est-ce que vous pouvez participer rapidement, le public ? Que vient-il de se passer ? Non, en fait, je leur ai précisé de ne pas être trop trash. C'est ça. Tu leur as dit. Tu leur as dit ça. Tu leur as dit quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non. Non, ce n'est pas ça le but de l'émission. Le but, c'est de briser les tabous. Donc, il faut être direct. Il faut être direct. Il a peur maintenant. Il a dit non. Attention, il ne faut pas blesser les sœurs. On y va, les gars. Rapidement. Le maquillage. Le maquillage. Bonne réponse. Trop maquillé. Les internautes d'Evangile TV supposent qu'une fille trop maquillée, ça tue l'amour. C'est-à-dire que tu débarques à un rendez-vous et tu t'es pris tous ses forats au visage. Ils détestent. Est-ce que vous comprenez ? Les internautes détestent ça. Bravo. Bonne réponse. On y va. On continue. Le style vestimentaire. 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 Non, c'est pas là. Ça veut rien dire, ce style vestimentaire. On y va. Les dents. Les dents. Ah, il est fou. Non. On y va. Les hommes, continuez. Et Capitaine Respo. Capitaine Respo, il dort déjà. Il répond même pas. Il attend la partie des versets. Non mais lui, il m'avait dit un jour un tue l'amour, mais laisse tomber quoi. C'est trop bizarre parce que lui, le tue l'amour, c'est l'accent. Ah bon, l'accent oui. Non, c'est pas. L'accent, lui, il regarde les accents. Il y a des accents qui réveillent l'amour. L'autre, non. Bonjour. Tout de suite, c'est mort. On y va rapidement, les hommes. On y va. Elle est difficile dans cette discussion. Oui, cette question est très difficile. Elle est vraiment difficile. On y va, les hommes. On y va, on y va. Rapidement, rapidement, rapidement. Les boutons sur le visage. Les boutons sur le visage. Les boutons sur le visage. Tu es trop exigeant et les internos ne sont pas mous. D'avoir avec toi. Non, non, non. On espère qu'il est parfait, lui, son visage. Ils sont indulgents. Ils sont indulgents. Ils sont indulgents. Les internautes sont indulgents. Les soeurs. Les filles, qu'est-ce que vous pensez ? Quand elles parlent trop ? Oui. Quand elles parlent trop ? Non, non, non. Non, non, non. Oui, oui, oui. Parlez que de soi, c'est écrit. Non, non. Il n'y a pas. Si, c'est écrit en bas, à la dixième. Parlez que de soi. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, je rappelle, je remets au responsable d'équipe que vous n'êtes pas censés donner les réponses. C'est vrai. C'est la porte qui va lire. D'accord. Ok, on y va rapidement. Mauvais état des ongles. Mauvais état des ongles, mais non. Ils s'en foutent des ongles, les internautes. Je peux venir avec les ongles. On dirait un animal, c'est pas grave. Je peux débarrer. Bonjour. 30 secondes pour cette question. Tu veux du sel ? Oh non. Parlez que de soi. Parlez que de soi. Non. On y va. 30 secondes. Les poils. Les poils. Si elle est trop velue. Si elle est trop velue. Oh non. Ah non. Moustache. Dans le nez. Moustache. Merci. Merci. Une femme moustachue. Une femme moustachue. Moi j'ai une réponse. Trois. Deux. Une femme moustachue. Ok. Je vais vous donner rapidement les réponses avant qu'on ne puisse faire le rapport des points. Voici ce que les internautes ont dit. Ils ont dit. Oh voilà. Quelles sont les erreurs ? Tue l'amour lors de la première rencontre pour les femmes. Femmes vulgaires. Wow. Une femme qui sent mauvais. Une femme qui ment. Une femme qui ment sur son apparence. C'est vrai. C'est-à-dire que tu vois plein de filtre. C'est vrai. On avait dit qu'on n'a pas pris notre point là. Non, non. Là ils parlent des réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux tu as exagéré sur ton apparence. Non, non, non. Elle parle autre chose. Elle parle autre chose. Il y a au niveau de sentir mauvais, elles avaient donné la réponse. J'avais dit l'auteur. Elles avaient donné la réponse. Ok. Mauvaise haleine. Mauvaise haleine. Ça c'était facile. De toutes les façons. De toutes les façons, de l'autre côté, ils vont dire qu'il y a combien de points. Ne vous inquiétez pas. Je fais juste rapidement le résumé. Ok. Être artificiel. C'est quoi même être artificiel ? Elle vient avec des robots ? Elle vient avec des... C'est quoi être artificiel ? Les faux. Tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. On a un expert ici. Bah je sais pas. Ce qui est faux. On a un expert ici. Nous avons un expert ici. Une fois gentille. 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 Des fois gentille. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. D'accord. C'est ça, artificiel. Tout vient de barbès. On a un expert ici. Ça veut dire quoi ? Ok. Très bien. Les internautes ont dit. Femmes qui crient. Vous comprenez ? Criard. Elle gueule beaucoup. Ok. Il y a beaucoup qui vont être déliminés ici déjà. Je connais. Ok. Trop maquillé. Trop maquillé. Trop maquillé. Autoritaire. Autoritaire. Garçon manqué. Femmes avec de la moustache. J'espère que vous passez un bon moment. On va passer à la question numéro 5. Et je pense qu'elle va s'adresser aux femmes. Parce que la question est celle-ci. Quelles sont les erreurs tu... J'ai failli dire tu l'amour. Tu... Tu... Tu l'amour. Lors de la première rencontre pour les hommes. Euh... Pour commencer, on va aller avec l'odeur. L'odeur. Oh oui. Ok. Ça devrait être instinctif, rapide. Instinctif. Ok. Euh... Euh... Mais non. C'était valable pour les hommes tout à l'heure. Mais ce n'est pas valable pour les femmes. On redonne la main aux hommes. Euh... La propriété. La propriété. L'hygiène. L'hygiène. Propriété, hygiène. L'hygiène. Vraiment, les internautes qui ont fait ça, je ne comprends pas. Comment... Comment... Vous ne pouvez pas voter l'hygiène. Non, il n'y a pas. Je ne comprends pas. Les femmes, on y va. Non mais... Non mais quand même. Mais vous voyez les internautes qui sont... Ils veulent les hommes seuls. T'as dit qu'ils sont chez eux. Ils ne se lavent pas. Par conséquent, si tu te sens pas mauvais, c'est que t'as quand même une mauvaise hygiène. Ah ouais, ben... Ils sont chez eux. Ils regardent l'évangile TV. Se laver ne sert à rien. Ok. Tant qu'ils sont propres spirituellement. On y va. On y va. Rappelons que les réponses doivent être données en fonction des réponses des internautes. Ok. Du coup, on en a plusieurs, mais on va aller avec le style vestimentaire. Le style vestimentaire. Non. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais... Oui. Mais... Je suis d'accord avec vous, c'est divinatoire. C'est un non-sens. Ok. On y va. Le langage. La manière de parler. La manière de parler, en fait. La manière de parler, donc... Il s'exprime. Non. Euh... Je suis d'accord avec moi, les internautes. Non mais franchement... Euh... Si il est radin, c'est mort. Si il est radin. Ok. C'est mort. Ok. Elle, elle dit, si il est radin, c'est mort. Non. Elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit. Ben, on va redonner la main aux hommes. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Je voulais dire ça. Ben oui. Euh... La laine. La laine. Bonne réponse. Ok. On continue. Euh... Si la personne n'est pas serviable, gentleman. Si la personne n'est pas serviable, gentleman. Gentleman. Bon, ils s'en... Eux, ils s'en foutent, hein. Non. Ils s'en foutent. Je rappelle. Je rappelle la question. Quelles sont les erreurs tues l'amour ? Quelles sont les erreurs tues l'amour lors de la première rencontre pour les hommes ? On y va. Euh... Le comportement. Le comportement. Hum... Non. Peut-être parce que c'est trop vague. On y va. Ouais. L'humour. Euh... Il a dit l'humour. Non. Euh... Je vais aller avec une réponse personnelle. Désolé. D'accord. Une réponse personnelle. Si il est trop tactile. Elle a dit là. Elle a dit non. Moi, je vais aller avec une réponse personnelle. Là, je vais me confier là devant tout le monde. Ok. Du coup, s'il est trop tactile. S'il est trop tactile. Exactement. Voilà. Tout à fait. Tentative de contact. Tentative de contact. Les internet aiment les gens tactiles. Donc, non. Ah si. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non. Tentative de contact. Tentative de contact. Tentative de contact. Tentative de contact. Ah oui, c'est vrai. Tentative de contact. Tentative de contact. Ok. Faire forcing. On continue alors. S'il est trop prétentieux. Trop arrogant. En mode, c'est lui. C'est lui en fait. Mais non. On y va les hommes. Rapidement. Les internautes, vous pouvez donner vos réponses aussi. Allez-y, on y va. Si c'est un forceur. Il force trop. Oui, mais elles ont déjà donné la réponse tout à l'heure. Merci. Faire du forcing. Oui. Dans quel sens ? Un pervers, en fait. Un pervers ? Une sorte de... J'aime ta robe. Mais à chaque fois qu'il mange... Pendant qu'il mange, il regarde la poitrine de la... Pendant qu'il mange... Est-ce que le reste veut expliquer sa réponse, s'il vous plaît ? Ok. Oui, pendant qu'il mange... Pendant qu'il est en train de manger, lui, les yeux sont fixés sur la poitrine... Tu veux que les yeux soient fixés où ? C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. C'est pour ça qu'il est là. Chacun d'entre nous fixe les yeux vers ce qui l'intéresse. Moi, mes yeux sont fixés vers Dieu. Lui, ses yeux sont fixés vers ce qui l'intéresse. Ok. Mais ce n'est pas la réponse. On y va. Ok. Big up à Chantal, il ne tire pas la chaise. Le point est accordé aux hommes. Ah, le point est accordé quand même aux hommes. Mais... Mais non. Il y a un point... Il y a un point qu'on ne nous a pas accordé. Faire du forcing ball ? Moi, je ne sais pas. Il y a des arbitres là-bas. C'est là-bas. Ils décident. Ok. Donc, on continue pour les hommes. On continue donc rapidement pour les hommes. Rapidement. Oui. Oui. Nathan. La qualité des ongles, en fait. La qualité des ongles... Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Aïe aïe aïe. On y va ? Ok. Big up à Chantal. Quoi ? Il ne tire pas la chaise. Il n'est pas romantique. Tu peux parler français, s'il te plaît ? Elle dit big up à Chantal. J'ai dit big up à Chantal. Je précise que Véronique nous revient tout droit de Montréal. C'est ACR Montréal. Je l'entends du bruit. Oui, Véronique, tu disais. Du coup, c'était un rappel pour l'émission durant laquelle Chantal précisait pour la chaise. Oui. S'il n'est pas romantique, s'il ne tire pas la chaise, ça ne marche pas. D'accord. S'il ne tire pas la chaise... Gentlemen. C'est un gentleman. Deux internautes n'ont pas répondu ça. Les internautes n'ont pas répondu ça. Désolée, désolée Véronique. Une personne non cultivée. Quelqu'un qui est bête, quoi. Oh my god ! Moi, je ne veux pas des gens bêtes. Elle est jolie, elle semble, mais elle est bête. Je ne veux pas. Elle est trop bien, cette réponse. Ok, bon... Les internautes s'en foutent. Même les bêtes, ils craignent. Ça ne tue pas l'amour chez eux. Elle est jolie, tout ça. Tu peux être bête. Elle débite des bêtises. Elle s'en fout. Il pense déjà même à la suite, quoi. Il dit non ce soir. On y va. S'il n'est pas intéressant. S'il n'est pas intéressant... Non, ce n'est pas dans ma fiche. Non. Oui. Et c'est ça la difficulté de ce jeu. Sinon, ça allait être trop facile. Il y a des personnes qui ont décidé, suite à un sondage. On les appelle les internautes. Devangine TV. C'est pour ça que l'exercice est difficile. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous tapez sur la mauvaise réponse. Les hommes, on y va ? Quelqu'un qui est timide. Quelqu'un qui est timide ? Qui ne parle pas. Non. Si tu entends trop parler de ses ex, il ne parle que de ses ex. Il parle tout le temps de ses ex. Ou de ses anciennes relations. Il parle de ses ex, tout ça. Oui. Tout à fait. La voix, c'est quelle partie de la réponse qu'elle a donnée ? Parler de ses anciennes relations. Ah, parler de ses anciennes relations. Ça n'a rien à voir. Très bien. Très bien. Je l'ai précisé. Je l'ai précisé. Excuse-moi, je l'ai précisé. Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Elle a dit de parler de ses ex. Et en plus, il faut préciser. Non, mais c'est ça, Patrick. Patrick, c'est ça. Pas de mauvaise foi sur ce plateau. Pas de mauvaise foi. Si on continue comme ça, j'enlève du point aux hommes. Non, 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 non. C'est un peu. On continue. Voilà. Si on continue comme ça et ça fait preuve de mauvaise foi. Merci la voix, merci. Vous êtes vraiment… Très bien. Non, mais franchement. Ok, on continue rapidement, les filles. Seconde pour cette question, uniquement. Profitez à répondre, les internautes. Profitez. Profitez à répondre, on égalise comme ça et j'enlève le point. La réponse la plus originale. On ne sait pas, peut-être que… Peut-être que… Il va gagner quelque chose, on ne sait pas. S'il laisse la femme payer. S'il laisse la femme payer. Dix, neuf… Ouais, ça aussi, moi, je pense bien. Rapidement. 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 C'est méchant. Trois, deux… Quelqu'un qui pète. Quelqu'un qui pète. Jérône ! Qui pète, qui rote. Un narcissique, quelqu'un qui pète de lui. Mais comment tu vas au premier rendez-vous et tu pètes ? Sans réponse… Sans réponse… Sans réponse… Sans réponse m'a gélé. J'ai été gélé tout de suite. On redonne la réponse, quelqu'un qui… Quelqu'un qui pète. Quelqu'un qui pète. Mais comment tu vas au premier rendez-vous, frère ? On ne sait jamais ainsi qu'il a mangé avant. On va donc rappeler le score pour les femmes et les hommes. Je pense que ce sont les femmes qui ont gagné cette marche. Merci. Tout en fait, ce sera le temps qui remporte la marche pour cette marche. Ouais ! Le même perdant ! Donc, les réponses qu'elles n'ont pas pu donner, la voix ? Les réponses qui manquaient. Donc, cracher par terre. Ne pas accorder d'attention à la femme lors du premier rendez-vous. Trop parler ou couper la parole. Là, je ne sais pas où ils ont été cherchés. À baler son rhume. Je ne sais pas qui a déjà eu ça. Trop parler, couper la parole. Ça, c'est pas tique, ça. Ou sinon, parler que de soi. Ou sinon, ne parler que de soi et que la conversation ne tourne autour que de l'homme. Allez, voilà. Il y a des gars de l'équipe du pasteur gentil que je vais retrouver là-dedans. Ok, très bien. Cette question compte double. Vous avez la possibilité de vous rattraper rapidement. Je vais donner la main aux hommes. Honneur aux hommes. Voilà. Attention. De toute façon, ils perdent. Si vous êtes sur le point d'approcher une fille à l'église et que vous avez pris la décision de quitter l'émission maintenant, vous avez tort. Parce que la question suivante vous montrera comment faire concrètement. Question numéro 6. Quelles sont les meilleures techniques d'approche ? Quelles sont les meilleures techniques d'approche ? N'hésite pas à voir avec eux, tu vois. Est-ce rouler ensemble sur l'estrade sous l'onction ? Vous vous roulez ? Et vous vous voyez dans le bus ? Tu te rappelles de moi, on s'est roulé ensemble au culte ? Oh my God. Le chant, c'était tous les rois devant ta face. Tu te rappelles pas ? Pendant qu'ils sont en train de se consulter, c'est quoi les meilleures techniques d'approche ? Est-ce, Dieu m'a dit ? Pensez à plusieurs réponses. Si ça nous donne une technique d'approche, on s'en sort. Quelle est la technique d'approche ? Pensez à toutes les réponses que vous avez données avant. Est-ce, je suis très proche du respo, tu dois m'écouter. Oh mon Dieu. On y va rapidement, donc on va donner, les internautes vous pouvez aussi donner vos réponses, on est là pour s'amuser. Donc, on y va, première réponse, quelles sont les meilleures techniques ? Ok, on y va. Les blagues. Les blagues ? L'humour, l'humour. Non, malheureusement. Oh wow. Je suis d'accord. C'est vraiment bizarre comme technique d'approche. Je suis d'accord parce qu'ils sont bizarres les internautes là. Ils sont vraiment bizarres. Il y a vos internautes là. Ok, les sœurs. Bon, les femmes, nous on pense que l'amitié c'est le meilleur moyen. Technique de l'amitié. Oui, un point. Allez, on continue, on continue, les filles, on continue. Oui. Et bien c'est vrai, vous savez pourquoi ? Pourquoi c'est difficile pour les hommes de développer ça ? Et pourquoi les femmes aiment ça ? Parce que, en fait, avec l'amitié, on a le temps de bien connaître la personne. Et les hommes, l'amitié, ça prend le temps vraiment à installer. Donc, ils veulent aller très vite déjà. Donc, tout de suite, dès la première soirée, ils veulent déjà… Aller droit au but. Voilà, droit au but. Et c'est pour ça que parfois, c'est un peu difficile. Mais bon, les internautes l'ont dit, la technique de l'amitié, les sœurs l'ont confirmé. On y va les sœurs. On continue. Servir dans le même département. Servir dans le même département. Ils n'ont pas choisi ça. Non. Ah ben ouais. Ben non. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Liker ces posts et stories. Oui, les réseaux sociaux. Oui. C'est validé. Ok, deuxième réponse. Les GR. Deuxième réponse. Les GR. Oui, mais quoi ? Les GR. Les GR. Comment ça ? Reprends-moi cette réponse. C'est quoi ça ? Les GR. Non. Les GR, ce sont les groupes de maison. Pour ceux qui nous regardent, ce sont les groupes de maison. Ok ? Être attentionné. Être attentionné. Mais non. Mais non. Serviable. Serviable. Mais non. Mais non. Envoyer des cadeaux. Des quoi ? Envoyer des cadeaux. Envoyer des cadeaux. C'est-à-dire que toi, tout de suite là. La technique d'amitié. Même les plus maladroques. La technique d'amitié. Même les plus maladroques. Tout de suite, on frappe déjà. Tiens, prends un Iphone S 29. Voilà. Même les plus maladroques. Mais bien sûr, quand tu es une soeur, ça sent la drame. Sourire. 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 Même les plus maladroques. Raccompagner quelqu'un. Raccompagner quelqu'un. Raccompagner quelqu'un. Faire le chemin ensemble. Faire le chemin ensemble. La voix. Faire le chemin ensemble. La voix. Non, non, non. Ça n'y est pas. Ça n'y est pas. Ok, on continue. On fait même les plus maladroites. On y va les soeurs. Euh... Le sourire. Le sourire. Mais non. Technique d'approche. Non, c'est Alic. C'est Alic. C'est Alic. Non, c'est pas Alic. Technique d'approche. C'est Alic. Ça marche pas. Y a-t-il pas des personnes mariées dans ce... Parmi les candidats qui peuvent donner leur... Franchement, comment il s'est approché ? Je suis marié, mais je peux t'assurer que c'est pas beaucoup le sourire parfois. Les jeux de regards. Ok, oui. Les jeux de regards. Les jeux de regards. Oui, ça, beaucoup dans les églises, je vois, mais les internautes n'ont pas choisi ça. Le coup d'œil sorcier. Le coup d'œil sorcier. Le coup d'œil, on connaît, on connaît. Mais c'est vrai, ils font ça beaucoup à l'église. Oui, oui, oui. Le problème, c'est lui qui est privé là-dedans, c'est le batteur. Dans la cage, il peut pas. La cage est floue, ils l'ont pas essuyé. Ils peuvent pas faire le coup d'œil sorcier. Oui, on y va. Euh... Parler des mêmes centres d'intérêt, en fait. Parler des mêmes centres d'intérêt, mais non. Prophétiser. Prophétiser. J'aime aussi. Oui, 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 tout à fait. Oui, 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 oui. Oh non. Non, mais attends. Eh ben, eh ben, c'est extraordinaire, mais les internautes d'Evangile TV sont prêts à accepter les... Attends, attends, attends. Dieu m'a dit à ma soeur. Mais... Mais non. Mais non. Il prépare quelque chose. Extraordinaire. Mais non. Mais non, mais attendez. Attends, faut qu'on fasse une pause. Comment ça, prophétiser, c'est une technique d'avis ? Je comprends. Là, je comprends. Si tu n'arrives pas à avoir la soeur dans le naturel, faut montrer dans le spirituel. Prophétis. Oh my God. Et quand tu prophétises, tu lui dis quoi ? Toi, tu seras ma femme. Ils disent bien, les internautes disent bien, prophétiser, donner une parole de connaissance en plus. C'est dit. Jesus. Voilà, ok. Les appels nocturnes. Les appels... Appels nocturnes. Les appels nocturnes. Messages. Oui. Entrez dans cette émission. Oui. Il y a des experts de votre côté. Je vois des experts. Ma soeur, j'ai une parole pour toi ce soir. J'ai une parole pour toi, soeur. Ah, c'est grave, n'est-ce pas ? Quand tu fais comme ça, les gars, quand tu fais comme ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Vous pouvez nous dire aussi, chers internautes. Donnez-nous vos réponses. Mais ce n'est pas une technique d'approche. On y va rapidement, les frères. Plus que vous avez la main. Ok. Invitation à une sortie. Invitation à une sortie. Anniversaire. Anniversaire. Oui, au revoir. Au revoir. Et bien, comme dans notre église. Ah, des dragueurs, ces hommes, dis donc, sur le plateau. Mais c'est bizarre. Je crois que ces filles ne se font pas draguer. Comme dans notre église, nous privilégions le fait que les hommes approchent les soeurs plutôt que l'inverse. Les hommes se sont… Ils sont plutôt à l'aise. Ils sont plutôt à l'aise. Ils sont plutôt à l'aise. Voilà, on peut le dire. Ils ont développé les meilleures techniques d'approche. Ils sont en accord avec les internautes. Envoyez un intermédiaire. Envoyez un intermédiaire. Envoyez un intermédiaire. Passer par sa meilleure amie. Dommage, on redonne la main rapidement aux soeurs. On y va les soeurs, rapidement. Vous pouvez continuer. En fait, sur cette lancée, les trucs maladroits et tout machin. On y va rapidement. Passer par le responsable. Mais non ! Passer par le responsable. Il a déjà dit ça ! Non, malheureusement. C'est pas grave. On y va les autres. Sifflet ? Sifflet ! Sifflet, la soeur ! Sifflet, la soeur ! Non, non, non ! Huit, cinq, 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 trois ! Non, mais ! La part, je veux dire… Non, mais ! Les disquettes ! Les disquettes ! Les disquettes ! Si leur réponse était bonne, chers internautes, j'allais vous faire une délivrance. Même en live, ça marche. Sifflez la sœur. My God, on y va, les sœurs. Non, non, le temps pour cette question est écoulé. OK, le temps est écoulé. Les barbules. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui fassent du bruit? Parce que là, c'est eux qui ont gagné. Les garçons ont effectivement remporté le poing. Comme cette question compte être doublée sur l'autre. Attends, attends, attends! 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 Je ne vous ai pas levé. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas gagner. Les prochaines questions, on va aller un peu plus vite parce qu'on a d'autres manches. J'espère que vous passez une très, très bonne soirée. L'émission... L'émission s'appelle « C'est que du love » et l'animateur, c'est Alain Patrick Aliagas. Non, Alain Patrick. Tingué. Tingué. On est en train de s'amuser. On est en train de s'amuser. Les hommes sont en train de discuter, je crois. On a dit que vous avez gagné. C'est quoi le problème ? C'est quoi le total des points ? Non, mais là, de toute façon, même si on fait le total, on est de... Non, vous avez gagné. On a dit que vous avez gagné. Donc, on va maintenant faire l'autre question. C'est les versets, moi, c'est pas bon. Très bien. Question numéro 7. Question numéro 7. J'aimerais que le public fasse le bruit. Regarde. En fait, qui est Alexandre ? C'est là au niveau des versets. Il n'a pas beaucoup parlé, tu vois. Numéro... Donna, William. ...7. William, n'oublie pas de consulter les autres. Aux hommes. Alors, je vais rajouter une petite règle. Trois dernières questions. Vous avez une minute top chrono pour trouver toutes les... My God. Très bien. Là, ça va être compliqué, mais ça va être facile, ne vous inquiétez pas. Question numéro 7. Rapidement. Culture générale, mais bon, c'est pas grave. La majorité des personnes qu'on a citées là-dedans, moi, je les connais pas, mais c'est pas grave, OK ? Je ne connais qu'Abraham, Isaac, Jacob. OK. Aux hommes, quelles sont les célébrités masculines que les femmes rêveraient d'épouser ? Aux hommes, quelles sont les célébrités masculines que les femmes rêveraient d'épouser ? On y va, mais attendez, non, attendez. OK, non, on y va, on y va. J'ai failli donner les réponses, mon Dieu. La main est à qui ? La main aux hommes, la main aux hommes. Auguil, pensez aux gars. OK. Brad Pitt, bravo ! Un point. Un point, on continue. Will Smith, ouais ! Mais c'est incroyable, ce truc. Continue comme ça, frère, continue. Oui ! Oh ! Ils ont piché, c'est incroyable, ça ! OK, on continue. C'est qui ? Diesel. Diesel, non, Diesel. Diesel, peut-être d'essence, mais pas Diesel. C'est qui, Diesel ? Je ne connais même pas, Diesel. 100 plans 95, alors. Je ne connais pas, Diesel. Les soeurs, on y va, rapidement. Vous avez une minute. Je n'ai pas donné de réponse. Là, il vous reste juste deux réponses. En fait, les gars, là, Domas, on continue. Il en reste que deux. C'est dommage, en plus. Il en reste deux. OK, on y va. Dôles réponses. Michael B. Jordan. Ben non, Jordan, oui. Si ! Ben oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ben dis donc. Ben dis donc, OK. Tom Cruise. Qui ? Tom Cruise. Ben, il n'est pas dans la liste, malheureusement. Continue sur des Renoirs, les gars. George Clooney. OK, les hommes. Christiano Rooney. Euh, non, malheureusement, il n'est pas dans la liste. Sabrina le déteste. Donc, il n'est pas dans la liste. Elle aurait pu mettre dans la liste, mais elle n'aime pas Cristiano Ronaldo. Salut, salut, c'est à nous. OK. George Clooney. Euh, malheureusement, non. Il n'y a que cinq noms. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi les cinq noms. Et là, on a gagné si il n'y a que cinq noms. Bon, vous avez gagné. Il n'y a que cinq noms. Donc, on va afficher rapidement les noms. Le seul nom que vous n'avez pas cité, il y a deux noms que vous n'avez pas cités. Vous n'avez pas cité Zen Malik. Et vous n'avez pas cité... C'est qui lui ? Et vous n'avez pas cité... C'est l'enfant de qui ? Non ! C'est qui son frère ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Non ! Non, non, attendez. Vous avez cité Michael Jordan. Vous avez cité Will Smith. Vous avez cité Dazen Washington, Blackbeak. Vous n'avez pas dit, Jordan. Vous n'avez pas cité Zen Malik. Vous n'avez pas cité Alain Patrick Tzenguet. Mais non, ce n'était pas dedans. Ce n'était pas dedans. Question numéro 8. On avance bien. Et j'espère que vous vous amusez. Vous vous amusez chez vous. J'invite tous les internautes qui regardent cette émission. Tous les internautes, vous regardez cette émission, vous passez un très bon moment et vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Évangile TV. C'est très simple. Vous regardez en bas du player. Il y a un bouton rouge. C'est cliquer s'abonner. Vous cliquez juste dessus et vous serez abonné. Si vous n'avez pas encore cliqué j'aime, cliquez j'aime. Question numéro 8. Aux femmes. Aux femmes, les hommes. Suivez. Aux femmes. Quelles sont les célébrités féminines que les hommes rêveraient d'épouser. My God. Les filles, les filles. My God. Pensez. Rien qu'en voyant les noms. Les soeurs. Je l'ai. Oh, ok. Je vais aller avec Kim Kardashian. Kim Kardashian. Oui. Oh, Zendaya. Vous avez vu les clichés. Oui. Vas-y, vas-y. Parle plus fort. Zendaya. Zendaya, oui. Ok. Rihanna. Oui. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Malheureusement, non. Ok, les gars. Allons sur la même lancée. Beyoncé. Oui. Même lancée, les gars. Oui, Beyoncé. Même lancée, les gars. Même lancée. Non, mais c'est vous. Calmez-vous, la gamine. Chut. Je vous donne un indice, les gars. Jenny. Jennifer Lopez. Oui. Oui. Non, mais c'est vous, là. Continue comme ça. Même lancée, les gars. Alors, les cinq ont été trouvés déjà. Les cinq ont été trouvés. Le point va au fil puisqu'elles ont trouvé trois. Ok. Je ne sais pas si vous avez même lancé. Oui. 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 Non, non, non. Non, non, non. Neuf. Bien. Parla, bra. Nwebé, en question, c'est comment encore en espagnol ? Question en espagnol ? Moi, je parle anglaire. C'est prégoutas. Pregouta. Pregouta. Qu'elles sont... Qu'elles sont... Vraiment, c'est important. Déjà, tu me regardes, tu ne sais pas draguer. Tu veux te déconnecter. Ne te déconnecte pas. La dernière fois, tu t'es pris une raclée. Reste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. L'émission s'appelle « C'est que du... » Non ! Question numéro 9. Quels sont les sujets indispensables à traiter lors du premier rendez-vous avant d'aller plus loin ? Donc là, c'est nous qui commençons. Les hommes commencent. On y va. Quels sont les sujets indispensables à traiter lors du premier rendez-vous avant d'aller plus loin ? Mon Dieu, je vois les réponses. Oh, ils sont spirituels, les internautes. On avait une minute à leur conseil. Ils sont pragmatiques. Ambition, ambition. T'as dit quoi ? On y va. Avec la main à qui ? Ambition. Vas-y, en quoi ? Ambition, vision. Ambition, vision, c'est accordé. En plus, il a donné deux réponses en même temps. Donc on lui donne deux points. L'appel. L'appel. Bravo, dedans. Après ? On y va, on continue. Le travail. Le travail. Situation professionnelle. Non, ils s'en foutent, les internautes. Depuis le début, on vous dit que les internautes des Vangiles, ils aiment les chômeurs. Pourquoi chacun voulait leur donner des travailleurs, des bricoleurs ? Mais tout à l'heure, ils s'en foutaient même des gens qui ne se lavent pas. 10. Non, on y va. Mais non, les soeurs ! Les soeurs, rapidement. 10. 5. Mais non, on n'a pas eu le temps. Mais non ! Mais non ! Mais non ! parce qu'elles n'ont pas pu répondre quand même. On va leur laisser une manche. Nous avions changé la règle du jeu et c'était une minute par question. Mais ils avaient la main ! On ne pouvait pas intervenir s'ils ont la main. Mais on ne pouvait intervenir s'ils ont la main. Ce n'est pas de notre faute. Mais non ! Mais il dit qu'il fallait être réactif. Vous avez la main, il n'y a pas de réactivité. Non mais c'était vraiment trompé. C'est pas grave. Ok ben... Apparemment, apparemment. Apparemment, dans cette première manche, l'homme reste l'homme. C'est des trisseurs ! C'est de la triche ! C'est de la triche ! C'est de la triche ! On a deux autres manches. Non c'est de la triche ! Vous savez très bien comment l'émission a commencé. On vous a mis à la main. Vous trichez ! Oh my god ! Laisseur, je veux vous rassurer, il y a deux autres manches. Préparez-vous à prendre votre revanche. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. La barre n'a pas été de votre côté, c'est ainsi. Cette manche, c'est l'année. Ne quittez surtout pas, on revient pour la prochaine manche. Le face à... Vous êtes confortablement assis chez vous et vous regardez l'émission. C'est que du... Nous avons brisé les tabous, la première partie de l'émission. Et on va continuer à briser les tabous, briser, briser les tabous, briser, briser les tabous. Parce qu'on aimerait, à travers cette émission, vous donner des éléments pour approcher correctement votre conjoint. Je tiens, là dans mes mains, une boîte et à l'intérieur... Ouais, ouais. À l'intérieur de cette boîte, il y a... La sardine, non ? Une prophétie. Et vous allez tirer au sort, selon les équipes. Donc, vous allez choisir deux personnes qui vont tirer deux jeux. Et les filles vont prendre aussi deux personnes. Choisir deux personnes qui vont aussi tirer deux jeux. Allez, on y va. Vous avez peut-être déjà choisi tout à l'heure deux personnes. OK, rapidement, on y va. Alexandre et Patrick. Patrick et qui ? Et Alexandre. Et Alexandre, c'est foutu, il n'a pas beaucoup. Tu n'avais pas choisi quelqu'un d'autre. Mais bon, ce n'est pas grave, je ne suis qu'un animateur. Alors, regarde, on y va, rapidement. Non, je veux d'abord qu'on choisisse ici les deux autres personnes. On a choisi Estelle et Ludivine. Estelle et Ludivine. Très bien, ouais, 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 ouais. Très bien, OK. Donc, tout à l'heure, la main, on l'avait donnée aux hommes. Je vais donner la main aux femmes. Je vais laisser... Il y a un main. Sœur en Christophe n'a pas gagné au loto. Elle est prête, elle est prête. Elle est prête. Je vais gagner les autres. On y va, ma sœur. On y va. Très bien, OK. Je vais la laisser choisir aussi. On y va. Et je vais leur donner la main tout à l'heure pour le premier jeu. OK, on y va. Ah non. Non, mais il est lent pour choisir aussi le truc. C'est ça. Ah. Normal. C'est clair. OK, très bien. OK, on y va. Quel jeu t'as tiré? Numéro 4. Numéro 4. Yes. OK, très bien. Tu es prête? Yes, prête. C'est bon? OK. Le principe est très simple. Tu me dis qui a écrit ce verse biblique. C'est qui l'auteur? Question numéro 1. J'ai dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Qui suis-je? L'apôtre Paul. Question numéro 2. Très bien. Question numéro 2. Question numéro 2. Question... Mais où quoi? Elle a trouvé. Question numéro 2. J'ai dit si un homme offrait par amour toute la richesse de sa maison, il serait totalement méprisé. Qui suis-je? Salomon. Ouais, bien trouvé. Question numéro 3. J'ai dit avant tout aimez-vous profondément les uns les autres car l'amour couvre une multitude des péchés. Qui suis-je? L'apôtre Paul. Non. Réponse fausse, Pierre. Question numéro 4. J'ai dit, tu as captivé mon cœur, ma sœur, mon épouse, tu as captivé mon cœur par un seul regard de tes yeux, par un seul bijou de ton collier. Qui suis-je? Il n'y a qu'un seul qui peut parler comme ça dans la Bible. Je ne cherche même pas. Un grand dragueur. Ah, c'est Patrick Badomba, mais non. La réponse que tu as, c'est celle-là. Tante. Tu as captivé mon cœur, ma sœur, mon épouse, tu as captivé mon cœur par un seul regard de tes yeux, par un seul bijou de ton collier. Qui suis-je? Le plus grand dragueur de tout l'Ancien Testament, c'est qui? Donc vous allez trouver. Salomon? Dis Salomon. Salomon, oui. On l'a aidé, on l'a aidé. On l'a aidé, mais on va vous aider aussi. Question numéro 5. J'ai dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur qu'à l'Omario le chef de la femme. Un, deux. Comme Christ. Malheureusement, c'est l'apôtre Paul. Ok, donc, trois bonnes réponses sur cinq réponses. Ok, on va se tourner du côté des hommes et on va choisir. Vous pouvez me lire un jeu, s'il vous plaît, que vous avez tiré tout à l'heure. Alors. La boîte, Alexandre, tout à l'heure, la boîte. Ok. Ah oui, je me souviens, je me souviens. Alors, moi, j'ai pris le numéro 3. Tu as pris le numéro 3. Ok, très bien. Le numéro 3, rapidement, est-ce que tu es prêt, Alexandre? Je suis prêt. Ok, tu lis ta Bible, toi. Ok, tu as une minute trente pour tout cela. Très bien. Complète le verset suivant, Ephésiens 5, 19. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront? Une seule chair. Ok, bien trouvé. Question numéro 2. Question numéro 2. Capitaine Respo. Oui, c'est ça. Question numéro 2. Complétez la phrase d'Adam la première fois qu'il a vu Eve. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme. Et la suite, c'est quoi? Il faut lui lire les propositions. Proposition. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Proposition. Parce qu'elle est semblable à l'homme. Proposition 3. Parce qu'elle est née de l'homme. Proposition 4. Parce qu'elle est à l'image de l'homme. Parce qu'elle est née de l'homme? Parce qu'elle est née de l'homme. Parce qu'elle est née de l'homme. Mauvaise réponse. Troisièmement, complétez la phrase de l'apôtre Paul. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, point, 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 que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Les points, 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 là, c'est quoi? Question numéro 1. Pour éviter de brûler, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'adultère, pour éviter de se perdre, pour éviter de brûler, bonne réponse. Question 4. Complétez le verset numéro... Non. Oui, le verset 2, Timothée, 3, 5, quelque chose. Ok. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles de l'œil, colomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, têtes, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la robe. » C'est-à-dire que le chronomètre est terminé. Je n'ai même pas encore lu toute la question. Non, mais c'est un plan ou quoi, la régie ? Non, mais la régie, mais ce n'est pas possible. Mais nous aussi, on y a eu droit. Non, mais... Nous aussi, on y a eu droit. Vous vous rendez compte ? Voilà. Nous aussi, on a eu droit. Mais c'est incroyable, ça. Ok. Nous aussi, on a eu droit. C'est le jeu. On passe. Ok, très bien. C'est le jeu. Ok, on va s'adresser aux femmes. Est-ce que tu peux lire le prochain ou la prochaine, s'il te plaît ? J'ai le numéro 2. Le numéro 2. Le numéro 2, le numéro 2. Le numéro 2. Très bien. Le compte à rebours a commencé. Quel est le mot grec pour l'amour entre hommes et femmes ? Eros. Bravo. Bonne réponse. Deux. Pourquoi Dieu... Pourquoi Dieu a créé la femme ? Pour rien. Non, non, non. Non, oubliez. Oubliez, oubliez. Oubliez, oubliez. Non, c'est très important. C'est la place de la femme, c'est Allah. Mais non, mais non, mais non. Notre pronom à nous. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit... Pourquoi Dieu a créé la femme ? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Être une aide pour l'homme, c'est parce qu'il n'est pas bon que l'homme. C'est ça. Elle fait tromper. Exactement. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ephesians 5, 22 dit... Que doit faire la femme se soumettre à son mari ? Se soumettre à son mari. Ah, j'ai donné les réponses, hein ? Non, 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 non. Ok, très bien. Ephesians 5, 22 dit... Ok, bonne réponse, bonne réponse. Ok, question numéro 4. Moi-même, je lis les questions, je donne les réponses encore. C'est incroyable, ça, je vous assure. Ok, combien... Non, mais vraiment, tout le monde triche ici, la régie fait les raisons compliquées. Combien de conjoints a eu la femme samaritaine ? Six. Non, mauvaise réponse, cinq. Bravo ! Ouais ! Question numéro 5. Quel couple a eu le fils de la promesse ? Sarah et... Ouais ! Et Abraham. Ouais. Je vous accorde ça, parce que leur réponse, elle est fausse. Oui, je donne. 10 secondes. Depuis quand le fils de la promesse, c'est Marie et Joseph qui ont les fils d'abord. C'est Abraham et Sarah. C'est Abraham qui a eu la promesse. C'est Abraham et Sarah qui a eu la seconde. Mais non, mais non. Mais non, je ne peux pas enseigner quelque chose de contraire à la Bible dans ce jeu. Donc, bonne réponse aux femmes. Ok, on y va. C'est fini ou je continue ? Non, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Pourquoi Paul n'était-il pas marié ? Pourquoi Paul n'était-il pas marié ? Non, c'est pas possible. C'était le célibat. Il avait fait un vœu. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Non mais ça, c'est toujours lui, il est direct, il est trash quoi. Tout à l'heure, on a dit, qu'est-ce qu'un homme regarde en premier chez les femmes ? Les fesses ! Tout de suite, voilà. Franchement. C'est le réveil. Ok, très bien. Vous regardez l'émission, c'est que du... Là ! Vous êtes assis confortablement chez vous. Ce sont les fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, nous allons passer à la troisième manche de cette émission. Qui n'a pas joué ? Patrick. Moi. Je suis pressé de passer à la troisième manche. Patrick n'a pas joué, c'est quoi le numéro ? Numéro 1. Numéro 1, ok, très bien. Merci beaucoup la voix de m'avoir appelé ça. Ok, très bien. Numéro 1. On y va. Top chrono. Citez 10 qualités de l'amour définies dans 1 Corinthien, chapitre 13, verset 4. 10 qualités. 10 qualités de l'amour. 10 qualités. 8 secondes pour répondre aux questions. On y va. Vas-y, vas-y, au micro. Vas-y. L'amour ne se prend pas le mal. Ok. L'amour n'est point envieux. Ok. L'amour ne se vante pas. Ok. L'amour ne... L'amour ne... Les passions. T'as bien ? L'amour ne se prend pas le mal. Point d'orgueil. Oui. L'amour... Amou ne parle pas beaucoup aussi. Ah non, là. C'est bien du bétail. 10, 7, 1... 8, 4, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. On supporte tout, l'amour ne supporte tout, l'amour ne supporte tout, malheureusement on a demandé 10, on a demandé 10, on a demandé 10, il réfléchit ça beaucoup, l'amour n'envoie pas sa femme à la cuisine, c'est encore quoi, c'est encore quoi, l'amour ne tape pas, l'amour, Ok très bien, est-ce que la régie peut me dire qui a gagné cette première manche, parce que j'ai tellement rigolé, je pense que ce sont les femmes, j'ai tellement rigolé que je n'ai même pas suivi, est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui regardez chez vous, si vraiment vous suivez, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat qui a gagné, qui a gagné, ce sont les filles, ce sont les soeurs, Il restait encore des questions, ils sont ex aequo sur 7 mois, ok, ok très bien, très bien, très bien, mais il n'a même pas terminé de donner de réponses, Voilà, non mais, je vais raser ta barbe, tu vas voir, bon j'espère, j'espère, j'espère que vous passez, j'espère que vous passez un bon moment, L'émission, 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 on va réveiller un peu le public parce qu'ils étaient en train de dormir, l'émission s'appelle comment, c'est que... Nous allons passer à la troisième et à la dernière manche, ok, nous voulons briser les tabous des rencontres, Tout à l'heure, là, les versets, là, il y avait un rapport avec les rencontres. Non, l'amour, ah oui, non, les femmes, soyez soumises. Ça avait un rapport avec les versets. Ok, très bien, ok, très bien, nous allons passer à la troisième manche, ne quittez pas, nous revenons dans quelques instants, L'émission, c'est que du... L'amour ! Vous regardez l'émission, c'est que du... L'amour ! Nous sommes, merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup de passer ces temps de fêtes avec nous, nous sommes dans la dernière manche, Love to Love ! Vous voyez, les équipes sont en train de se préparer, un exercice un tout petit peu particulier, il y a une série de mots, et ils doivent composer une chanson, avec un thème bien précis, les femmes, une déception amoureuse, les hommes, je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, Pasteur Gentil, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une sérénade, c'est ça ? Ok, c'est une sérénade, une sérénade, hein ? Une sérénade à une fille. Pour consoler mon cœur. Papa, c'est quoi la sérénade ? Écrit derrière. Une déclaration d'amour, ok, très bien, une déclaration d'amour. Donc lui, il parle, quelqu'un d'autre bloque le micro, mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Ok, une sérénade, c'est une déclaration d'amour. Tu disais, une sérénade, c'est une déclaration d'amour. Ok, très très bien, on va commencer, parce que bon, tout à l'heure, ils étaient déjà en train de se consulter. Merci beaucoup les filles, merci, merci, vraiment là, ça va être un disque d'or, parce que vraiment, le temps qu'elles ont pris, là, ça va être incroyable, ok ? Un disque de diamant, un disque... Incroyable. Voilà, ok. Très bien, on va commencer par les hommes. Les hommes ont choisi de faire et de composer un rap. Bien sûr, ils sont dirigés par Tijang... Tijang ! C'est tout à fait normal, voilà ! Voilà, on va commencer avec eux. On va commencer avec eux et moi, je choisis Lionel pour faire ce rap. Lionel, 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 Lionel ! On va se choquer. Donc, on y va. On va se choquer. Un, un... Est-ce que Lionel peut se déplacer, qu'on puisse le voir ? Bah, Lionel peut venir, oui, juste ici, juste ici, à côté, à côté, peut-être, bien, bien. Peut-être, oui, peut-être à la place, à la place, à la place du pasteur gentil, viens. Viens. Ah oui, il y a une prod. Il y a même l'instru. Seigneur Jésus. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Ah ah. Yeah. Hey, 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 hey. Ok. Yeah. À force de penser à toi, je passe un séjour dans les nuages. C'est pourquoi tu me manges, j'ai enfilé mon pull. Pour te retrouver à Dakar, afin de manger un beau plat. Malgré ma douleur dans l'homoplate, je veux que tu me fasses des lasagnes. Avec un supplément pâte à goutte, avec une autre truche. Qu'elle sera ton offrande que tu m'offriras. Et le lampadaire de mon cœur s'allumera, car tu seras là, en face de moi. Ouais. 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 Ok, très bien. J'espère... J'espère que là-bas, le problème, c'est que nous, ici, en live, le son de l'instru était plus fort que le son de Lionel. Lionel, j'espère que vous, les internautes, vous avez entendu les paroles de Lionel. Sinon, on peut lui demander de recommencer. Peut-être sans instru. Sans instru. Sans instru. Sans instru. Sans instru, s'il vous plaît. Sans instru, on y va. On y va, Lionel. On y va. Pour qu'on puisse entendre son volume. Pour qu'on puisse entendre son son, s'il vous plaît. On y va. On y va, Lionel. Non, mais là, vous faites l'eau bruit. À toi que pensée à toi, je vais passer un séjour dans les Nubias. Tu m'as tellement manqué que j'ai décidé de porter mon pull pour te retrouver à Dakar. L'offrande que tu pourras faire à ma vie sera un plat de Lazare. Avec un supplément patate douce à l'autruche. Même si j'aime mal à, le mot clap, ce uncles a me rend ma vie gourmet. Et un nompadaire qui s'allume en recevant le courant. En tout voyant, mon cœur s'extFRN. Mon cœur s' ensuite. Mon cœur s'est clé under bon chou. Pourquoi? Mon labeur, mon labeur sur le 3,3 changé. Je ne sais pas c'est quoi, cette chanson d'amour. Je ne connais pas au rap, mais je n'ai jamais écouté un rap aussi nu ! La prochaine partie, c'est pas bon là ! Oh my God ! Ok, très bien. On va écouter maintenant la prestation des sœurs qui va écouter par Véronique. Je ne pense pas que je vais super bien. Véronique, Véronique, on va faire un peu. Véronique, on va mettre dans la place. Allez, on y va. Ne lui mettez pas d'instru, s'il vous plaît, elle va se débrouiller. Vas-y, déchire. Vas-y. Non, tu préfères l'instru ou pas ? Avec l'instru. Avec l'instru. Avec l'instru, là ? Que tu as écouté, là ? Pas grave. Ok, bon. Mettez l'instru, on va voir. Mais mettez doucement, s'il vous plaît, quand même. Ok ? Les dettes n'étaient pas faciles, vraiment. Du coup, c'était hier, il m'a amenée au camping. Ensemble, on a joué à la pétanque. Il était tellement radin, qu'il m'a amenée au grec. J'ai dû payer la bouteille d'Oasis, mais quelle... Vraiment ! Vraiment ! Bah du coup, vous voyez le tableau en fait. Je vous ai fait un dessin, maintenant je vais préciser. Il m'a tellement ennuyée. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris de la vitamine. Je suis rentrée. Ah non, t'as vu trop mal. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Oui, oui. Non, mais... On vous a bien donné une deuxième chance. On y va, deuxième chance, Véron. Sans instru, sans instru. Sans instru, deuxième chance, sans instru. Deuxième chance. Deuxième chance, sans instru. Sans instru. Sans instru. Du coup, est-ce que je peux improviser ? T'as vu, Véron. Seigneur Jésus. Oui. Au revoir, Véron. C'est bon. Vous voyez que tout le monde... Je pense que je vais improviser. Voilà. Vous voyez que tout le monde a eu son truc ici. Elle a dit, elle m'a improvisé. Vas-y, improvise, Véro. On y va. Vas-y, vas-y, Véro. Du calme. Allez, on y va. Ok. Est-ce que vous pouvez me faire un petit instru ? Attends, tu veux l'instru. Ok, on y va. Ok. Ok. Bah du coup, c'est un Africain. Je crois qu'il m'a mis dans la bouteille. C'est pour ça que je ne me suis pas rendu compte qu'il était moche, en fait. Le tableau. Le tableau. Donc, du fait, je suis rentrée chez lui. Non, 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 non. Malheureusement, là-bas. Malheureusement, là-bas, c'est lui. Il a fait l'étil. C'est le pot de l'étil. Non, non, non. On peut peut-être... On peut peut-être donner une dernière chance au Céan. Une dernière chance. Moi aussi. Moi aussi. Océane, mais non, mais vous avez bien fait. Océane ou... Océane, je ne sais pas, tu peux chanter. Bon, Océane, Océane alors. Océane alors. Océane alors. Sinon, sinon, sinon... Vas-y, vas-y, si. Sinon, j'allais donner une autre façon. Non, mais attends, qui veut faire. Déoda, 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 Déoda. Ok, vas-y, Déoda. My God, j'aime cet exercice. Ok, ok. Pour une fois, ce n'est pas moi qui suis ridicule. Vas-y, tu arrives à lire, tu arrives à redire ou pas ? Tu arrives à redire ou pas ? Ok, Déoda. Non, elle, là, elle étudie déjà le texte. Non, mais là, c'est mort. Ça va aller. Victoire. Vas-y. Tu peux, tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux. 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 On y va, on y va. Vas-y, vas-y, on y va. On y va, on y va. On se lance, allez, on y va. On y va, on y va. Une seconde pour commencer. Arrêtez de la stresser. Avec ou sans musique. Ok, ok. Ok, 1, 2, 3. Ah, c'est insouci. Ok, ok. Il m'a emmené dans un camping où on a joué à la pétanque. Il était tellement radin qu'il m'a emmené au grec. J'ai payé ma bouteille de Y-10. Est-ce que vous voyez le tableau ? C'était ennuyant. J'ai dû prendre des vitamines. Je suis rentré chez moi à retrouver mon chat. Oui, j'ai allumé ma collègue avec ma télécommande. Et contourner mon plat brisé. C'est quoi ! Oh ! Oh non, 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 non ! Non, 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 non ! Oh non ! Non... Non... Non ! 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 Frère, elle a rappé ! Non ! En fait, avant de donner ma vie au seigneur, je chantais Eminem. Oh non ! C'est là ! En pleine émission ! Voilà ! En pleine émission ! Que Lionel découvre que sa femme chantait avant. C'était une rappeuse. Vous vous rendez compte ? Les animateurs d'Ile Vécure Heureux. Très bien, j'espère que vous vous êtes amusés. J'espère que vous vous êtes amusés. Nous allons passer au dernier jeu. Vas-y, je t'en prie. Pour déterminer le vainqueur de cette manche, c'est le plus qui vote. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut déterminer le vainqueur. Très bien ! Alors, il va falloir faire un maximum de bruit pour votre candidat. Qui pense que Lionel a gagné, a remporté cette manche ? Quelle est la naine de l'argile ? Quelle est la naine de l'argile par Vinay ? Quelle Aper, en plus de la valeur ? Quelle n'さ麗ique... Qu'elle est la naine de l'argile ? Quelle est la naine de l'argile ? Quelle est la naine de l'argile ! Lé Ninja ! J'en ai tu Quadini ! Donc merci, on ne va pas demander aux personnes qui sont contre de s'exprimer. Les personnes qui pensent que Lionel a remporté cette manche-là. Est-ce que vous pouvez faire du bruit ? Ceux qui pensent que Déoda a remporté cette manche... Alors on a comparé les décibels, et ce soir, c'est Déoda qui remportait. C'est les voix aiguës. C'est les voix aiguës. Mauvais perdant ! Bon, ce n'est pas grave les gars, vous avez gagné les manches précédentes. Pardon ? Quoi ? Bon, il y a un dernier jeu, si vous voulez. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de vous venger. Restez confortablement assis pour le prochain jeu, ok ? Pour le prochain jeu, et vous pouvez aussi jouer chez vous, ok ? N'oubliez surtout pas de laisser un commentaire dans le chat, de s'abonner à la chaîne, et de cliquer j'aime si vous aimez cette émission, hein ? C'est ça, n'est-ce pas ? On aime, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est ça. En tout cas, si vous aimez pas, j'aime mon émission, je la kiffe. Je la kiffe moi-même, hein ? Ok, très bien, on va passer au dernier jeu. Nous sommes dans le dernier jeu de la dernière manche. La dernière manche ? La dernière manche ? La dernière manche ? La dernière manche ? Vous allez perdre ! Il y a une table ici. cette table est un ring. Ça va se jouer sur cette table parce que les garçons vont choisir un garçon qui va les représenter et les filles vont choisir une fille. J'ai ici une liste des mots que les garçons doivent faire dire dans une conversation implicite, lire entre les lignes, je ne sais pas trop comment ils vont faire, mais il faut que dans la conversation, les garçons arrivent à faire dire à la fille, bon, le garçon, pas les garçons, le garçon parce que c'est un dîner, les garçons, gros, de la fille, dans un dîner, waouh. Le garçon arrive à dire, à faire dire à la fille les mots qu'il y a dans la liste. Et la même chose, les filles, non, la fille, réussira à, je ne sais pas pourquoi je conjugue déjà direct, mais bon, ce n'est pas grave, à faire dire, oui, 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 non, c'est prophétique, à faire dire ce qu'il y a dans la liste. Et vous, chez vous, on va bien sûr vous afficher chacun des mots et on donnera le point à celui qui va réussir à faire dire l'autre le mot qu'il y a ici. Je ne sais pas si tout le monde a compris ou bien c'était compliqué, c'est bon ? C'était simple ? Ça va, OK, très bien. Parfait, donc on va inviter ici le représentant des garçons. C'est qui le représentant des garçons ? Des garçons, c'est qui ? C'est qui ? On va inviter ici la représentante des filles ! Donc moi, je vais tout simplement reculer un tout petit peu. Ah, c'est le ring. Je vais tranquillement m'asseoir et je vais les laisser s'apporter. Vas-y, là-bas ! J'aimerais rajouter une petite précision si ça peut motiver l'une ou l'autre équipe. La première manche a été remportée par les garçons. La deuxième manche, ils étaient ex-égo. La troisième manche, sur le premier jeu, les filles ont remporté la victoire. Si elles remportent cette victoire-là, elles remportent le jeu en entier ce soir puisque du coup, elles auront remporté deux manches. Donc les filles, si vous donnez le maximum pour remporter le jeu ce soir. Amis ! Très bien ! Amis, on y va ! Nos espérances sont sur toi, Amis ! Amis ! On y va ! Qui commence ? Généralement, c'est l'homme qui commence à parler. C'est une conversation. C'est une conversation. Tu lui fais faire... Tu lui fais dire les mots. Ok. Bonsoir. Salut. Comment t'appelles-tu ? Amis. Amis, enchant. Ah, il faut parler fort, hein ! Enchanté. Yes. Faut mettre le micro, sinon les internautes, tout le monde ici n'entend pas. Il est timide, hein ? Non, mais amis, toi, amis, toi, frère. Ah, j'ai vu, c'est ton scie, là. T'as pris des muscles, là. Dis-moi, quand tu es au sport, tu fais quoi ? Quel exercice ? Parce que ça m'impressionne un peu. Je n'en fous pas, je ne fais pas de sport. Ah, tu ne fais pas de sport ? Du tout. Ah ouais, d'accord. Et toi, tu en fais ? Non, pas du tout. Non. Ça ne m'intéresse pas. Mets bien le micro devant la bouche, William, s'il te plaît. T'es sûre que tu ne fais pas du sport ? Parce que j'ai vu des vidéos sur Instagram et tout. Tu faisais des ponts. Euh, je n'ai pas Insta non plus. Ah, tu es mytho ? Mais comment tu m'ADM ? Comment se rencontrer ? Non, je ne comprends plus. Elle a dit quoi ? Tu as reçu un message de ma part. Ouais. Quel message ? Enfin. Sinon, je ne serais pas là. Ok. On y va, William. Fais-lui dire quelque chose. Je ne sais pas qu'on se parlait. Tu étais avenant, mais là, tu es froid. Je ne comprends pas. En fait, tu ne me plais pas trop. Ah ouais ? D'accord. Est-ce que tu en peux changer de joueur ? Non. On y va, on y va. Continue, continue, continue. On y va, oui. D'accord. Vas-y, continue. C'est une stratégie, ma sœur. C'est une stratégie. Te laisse pas déstabiliser. On y va. Par contre, j'aime bien ta coupe. Ah, merci beaucoup. Ce sont des breads. Je ne sais pas. Ah, pire. C'est à toi de savoir, non ? Tu dois te renseigner un peu avant de venir me parler, non ? Ça ressemble à... Non. D'ailleurs, d'ailleurs. Non, attends, attends. C'est parce que ça ressemble à un rideau. Du coup, je me demandais... Ah, d'accord. Ok. Mais tu n'as pas des sœurs ? Tu peux parler dans le micro. Des quoi ? Tu n'as pas des sœurs ? Normalement, tu dois savoir ça. Escoiffe ou naturelle, en fait. Ah, d'accord. Ok. Je ne mets pas deux perruques. Ok. Mais d'ailleurs, tu m'avais dit que tu allais m'amener à Paris. Où ? À Paris. Je n'ai jamais dit ça. Ah bon ? Non. Mais on s'est dit... Mais c'est quoi ce dîner ? Pourquoi il a servi au rendez-vous ? C'est quoi ? C'est quoi ce dîner ? Mais est-ce qu'on peut changer ? On peut changer. Est-ce qu'on peut changer le couple ? Parce que... Parce que ce couple... Elle reste. Elle reste. Elle reste. Elle reste. Ok. On prend pratique. On prend pratique. On prend pratique. Je vais rappeler la règle du jeu. Nous sommes lors d'un rendez-vous galant. Lors d'un dîner. Bah oui ! Et donc, Patrick a une liste de mots qu'il doit pouvoir faire dire à lui. Et a mis une liste de mots qu'il doit pouvoir faire dire à Patrick. C'est parti. Vous avez 10 minutes. Salut, comment tu vas ? Ça va et toi ? Moi ça va. Ça va, ça va. Ça a été la journée ? Ça va bien. Dans le micro, Patrick. Je te sens un peu contracté. Tu connais, c'est le premier rendez-vous. Je suis un peu stressée. Faut pas, faut pas. Tu sais, durant des moments des premiers rendez-vous comme ça, tu risques de passer à côté de beaucoup d'opportunités. D'accord. Faut pas. Mais j'ai cru que tu allais m'amener à Paris. Ah bah, là on est à Barbès. C'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu vas me faire visiter des endroits à Paris. Enfin, moi je viens d'arriver à Paris, enfin je connais pas trop, tu vois. Ouais, mais tu sais aussi, parfois le GPS, quand tu le dis d'aller à gauche, parfois il va à droite, tu vois, je peux suivre quoi. Ah d'accord. Mais dis-moi, ça fait depuis combien de temps que tu es en France ? Ah, personnellement, bah, je suis né ici, mais sauf que je n'ai pas grandi ici. Ah d'accord, ah c'est bizarre. Et t'as déjà visité, t'as déjà visité des lieux connus, parce que moi, tu sais déjà, je viens pas d'ici, tu vois. Ouais, j'ai visité des lieux connus, on va dire par exemple, des salons de coiffure. Oh purée. Oh le mytho. Comment ? Par exemple, des endroits, on va dire, l'église à Serres, tu vois quoi. Vous avez dit quoi ? T'as dit quoi ? À l'église à Serres, quoi. Pas chez les prêtres, tu vois. Ok, d'accord. Et euh, mais attends. Un enfant, je suis venue à l'église, quoi ? Désolé si je t'entends plus, mais ton téléphone, il a... Quel téléphone ? Parce que là, nous sommes dans un dé, j'ai dit, on éteint le téléphone, tu me parles de téléphone. Ah bah, j'ai entendu un vibreur. Ah, je crois que c'est pas moi, ça doit être les voisins à côté. Ah bah, selon toi, sans indiscrétion, selon toi, ils ont reçu quoi ? Je sais pas. D'ailleurs, tu m'as invité à l'église la dernière fois et tout, je comprenais pas. Tu sais que moi, je suis pas trop dans les choses des dieux. Je vois tout le monde crie, tout le monde, je comprends pas. Je vois un apôtre, je vois un pasteur. Enfin, pourquoi il crie ? Je comprends pas. Tu m'as pas expliqué tout ça. Tu m'as dit, oui, ce serait la louange, je vais danser et tout. Oui, il y avait ça, mais après, je comprends pas pourquoi, il y a un moment, les gens, ils ont commencé à tomber, ils ont commencé à crier. Pourquoi ? Je comprends pas. Ça, chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, pour la présence de décembre, il y a des personnes qui sont menées sensibilement, qui sont tiens sensibles. Mais c'est quoi la prise ? Je comprends pas. En fait, je sais pas comment te le décrire. En fait, c'est quand Dieu se manifeste, il y a des guérisons, il y a des restaurations. Il déverse quelque chose, je comprends pas. On va dire, c'est à toi de décider, si tu veux le recevoir là maintenant, tu peux. Parce que là, pendant que je te vois, tu vois, je vois des choses. Si tu veux plus de précision, je peux rentrer en détail, quoi. Mais d'ailleurs, tu écoutes quoi comme musique ? Par contre, je ne suis pas passionné de la musique, je déteste ça. D'accord. Et là, tu m'invites au restaurant, je vois pas à manger, je vois rire. Je comprends pas. Ma sœur, il y a des feuilles, contente-toi de ça pour l'instant. J'ai soif. J'ai fait une heure, deux heures de route pour venir te voir, je m'apprête et tout. Même pas, je sais pas, même pas un petit biscuit, on est où là, c'est quoi ce resto ? Genre, tu veux te mouiller la gorge ? Oui. Enfin, je sais pas, offre-moi quelque chose. Tu m'as pas dit que t'es prospère, tu m'as pas dit que t'as de l'argent ? Bah oui, pour me payer des choses, hein. Tu sais, il y a quelque chose que je n'aime pas, en fait, désolé, je suis franc, c'est que moi, lors des dates, j'aime pas quand une femme, en fait, me pousse brusquement comme ça. Oui, mais c'est logique. Attends, mais laisse-moi au moins m'exprimer, tu vois. D'accord, exprime-toi. Tu me laisses pas le temps de parler, directement, tu penses à la nourriture, alors que je ne te connais pas encore. Et alors ? Et directement, et alors ? Et alors ? Et alors ? Directement, tu me parles de l'argent. Et alors ? C'est logique, tu me vides dans un restaurant. Oui, mais je ne refuse pas, mais dans un restaurant, mais avant au moins de se mouiller la gorge, il faut au moins discuter, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on fait là depuis tout à l'heure ? De malaxer un peu la mâchoire, tu vois, parce que si la mâchoire ne bouge pas, on risque d'avoir des petits trucs ici, tu vois. D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Tu fais quoi comme sport ? Moi, le sport ? Prier. Prier ? Ça, c'est pas du sport, ça. Ah oui, c'est physique, incompris. Ouais, mais c'est pas du sport. Ah, d'accord. Tu cours ? Non. Pourquoi ? J'ai pas envie. Je préfère marcher. Mais tout à l'heure, tu m'as dit par message que tu voulais... bien, bien, bien dessiner, tu vois. Ah, tu sais, des fois, on peut mentir. Parce qu'il paraît, quand je vois ton téléphone avant de venir, tout à l'heure, ça vibrait. Peut-être qu'il y avait d'autres prétendants. Donc, ça signifie que... Moi, je te conseille d'aller à la salle, tu vois, histoire que les formes soient bien comme ce qu'on le dit à toi. Non, t'inquiète, 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 t'inquiète. Et dis-moi, c'est quoi ton animal préféré ? Moi, pardon ? Animal préféré, animal. Animal préféré... On va dire... Les animaux, ils les bouffent. Le poulet. Voilà, du poulet, quoi, tu vois. C'est ce que j'aime bien, les postes extérieurs, tu vois. Quand c'est trop riche. D'accord. Et tu es de quelle origine, d'ailleurs ? À qui ? Moi ? Je suis de l'Afrique, moi. Ah ouais, je crois que tu es antillais. Ah non, pardon. Parce que j'entends des choses sur vous. C'est-à-dire, quoi comme chose ? Ah, que vous mangez certains animaux et tout. Forteresse. Oh my God. D'ailleurs, j'aimerais rebondir. Tu m'as dit si je vais à la salle, mais toi, tu vas à la salle ? Il faut rester en 5 minutes. Ouais, mais pour l'instant, tu vois, je ne suis pas trop ça, vu que je suis occupé de gauche à droite. Tu connais, nous les hommes, parfois, on a des emplois du temps un peu chargé. Et ça fait que parfois, à la salle, je préfère le faire chez moi, vu que j'ai un emploi du temps chargé, comme je te disais. Donc, je préfère pomper un tout petit peu à la maison. Parce que si je vais à la salle... Mais tu fais quoi à la maison, comme exercice ? Bah, je fais des tractions, je fais des gainages. Gainages ? Ah, ok. Ça, c'est des exercices, tu vois. Que ça ? C'est pas trop catholique, quoi. Ah, tu ne fais pas beaucoup de choses, en fait. Ok, d'accord. Et avant... Quelle est la chose que tu aimes le plus chez toi, physiquement ? Ma taille, tout ce qui est petit est mignon. Intéressant, intéressant. Oh, purée. D'accord, ok. Mais tu bois du lait ? Pardon ? Tu bois du lait ? Ouais, mais tu sais, quand tu as fait le top chrono, histoire de grandir en taille, tu vois, moi, je suis arrivé en retard. Et on m'a recommandé de boire du lait, mais bon, vu que je suis allergique à ça, donc... Tu bois encore le lait de chèvre ? Non, je suis allergique tout court. Ah, ok. Oh, c'est bon. D'accord, ok. Il est quelle heure, là ? Parce qu'il faut qu'on commande à manger, quoi. Moi, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas amené mon téléphone. Ouais, mais au moins, tu as une petite montre, tu vois. Est-ce que tu vois des manques sur moi, là ? Voilà, madame, l'élégance. C'est toi qui montre sur toi. Tu vois, l'élégance. Faux. D'accord. Ok. Simple curiosité, par exemple, quand tu es chez toi, t'aimes bien regarder quoi, la télé et tout ça ? Évangile TV. Genre, tout à l'heure, tu me disais que quand tu venais à l'église, tu ne comprenais pas pourquoi les gens tombaient sous l'anxion. Or que sur Évangile TV, il y a ça constamment. Non, il y a différentes émissions sur Évangile TV. Je ne vois pas des gens crier sur Évangile TV. Oui, mais néanmoins, dans Évangile TV, il y a quelque chose qui rassemble tout à la fin. Il y a des moments de prière. On ne voit pas ça, c'est le poste, comment on dit ça, là, backstage. Peut-être que tu me poses des questions, peut-être si c'est vraiment Évangile TV que tu regardes. Je regarde Fresh, Push Me Up. Tu ne regardes pas Colonta plutôt ? Non. Mon Dieu, c'est pour toi. Ok. C'est dommage, on ne voit pas le ciel. Il y a quoi à voir là-bas ? On est là tous les deux. Oh, mon Dieu. C'est quoi ? J'aimerais bien voir le ciel. Enfin, coucher du soleil. Tu sais, si tu aimerais bien voir le ciel, dans ce cas-là, je peux t'attendre. Tu peux sortir et regarder. Ah, mais tu es mal poli, franchement. Mais je ne suis pas mal poli, comment tu peux voir le ciel hors qu'on est dans une salle de réception ? J'ai dit que j'aimerais bien voir le ciel. Ah, tu aimerais bien voir le ciel ? Oui. Ah, d'accord. Tu sais, ça tombe bien tous les dimanches, il y a des gens qui tombent sur l'anxion. Tu peux tomber et demander à Dieu de voir le ciel. Si tu veux visiter le ciel ou le chaos, je ne sais pas, peut-être. D'accord. Ok. J'ai vraiment soif, là. Tu ne peux pas appeler le serveur ? Mais tu as une bouche, non ? Oh, mais vraiment, t'es désagréable. Mais pourquoi tout passe par moi ? Parce que t'es l'homme, en fait. Mais oui. Mais toi, t'es quoi ? Un mur ? Je suis une femme. C'est le premier rendez-vous, je te rappelle, en fait. Oui, mais bon, au moins, tu parles, là. La même façon à laquelle tu me parles, tu peux parler au serveur, aussi. C'est qui qui beuille ? Une minute. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Tu vois, d'assumer. Parce que c'est, comment on dit, c'est le rôle de l'homme, quoi. D'assumer la totalité. Au cas où si t'as... Tu n'en as pas, peut-être que... Désolée. Ah, mon Dieu ! T'as plus d'inspiration, ou c'est comme... Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais si tu veux, on peut faire... T'as déjà porté un piercing sur toi ? Ah non, je déteste ça. Pourquoi ça t'irait bien, en plus ? Non, 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 non. Pourquoi tu penses que... J'aimerais pas ressembler à un taureau. Ah, parce que toi, tu penses mettre la persigne, c'est ça. Tu vois, j'ai tellement beau à un point où... Quand je passe dans la rue, les gens tombent par terre, tu vois. Ça fait que si j'en rajoute ça, là... Ça retire une partie de ma beauté, quoi. D'accord. Eh, mais d'ailleurs, il n'y a pas un endroit connu où on peut aller visiter, je ne sais pas, moi. Ah, si, 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 je connais. Tu vois, quand t'arrives à la gare de Saint-Denis, là où ils vendent les brochettes, là. T'as déjà un endroit connu, genre, en France... Mais si, il y en a plein, hein. Ah, ouais? Il y en a plein, il y a Linganda aussi, hein, si tu veux. Taïmizana! T'as dit Eglise, t'as dit Ancien! Bah, ah, c'est bon! Si tu es moi... Si... Si tu es moi, s'il vous plaît... S'il vous plaît, là, la régie, la voix, la voix... Regarde, 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 regarde! Aide-moi à faire le point, parce que j'étais tellement plongée dans la conversation que je n'arrivais plus à voir qui gagnait. Donc, vraiment, s'il te plaît, est-ce que la régie, tu peux me refaire le point? Alors, donc, dans la liste des mots que Amis devait faire dire à Patrick, Patrick a dit le mot « église » et le mot « onction ». Waouh! C'est deux points! Un! Ok! Et, euh... Amis, elle, elle a dit le mot « argent » et tu fais un point pour les hommes. Donc? Les filles, avec deux mots contre un pour les hommes, remportent les 50 points et remportent la moche! En tout cas... Ok! La place de l'homme, c'est où? À la cuisine! J'ai été impressionnée, j'ai été impressionnée par le côté, l'improvisation de Patrick et de la sœur Amis. Incroyable! C'était incroyable! Non, Amis... Amis, voilà! Amis, tu es très forte. Patrick, je savais déjà, mais là, tu m'as sérieusement impressionnée. C'était incroyable! C'était incroyable! Mais on sait aussi pourquoi ils sont toujours célibataires! C'est incroyable! Merci beaucoup! Vous pouvez reprendre vos places! Merci beaucoup! Vous pouvez reprendre vos places! Donc, nous arrivons à la fin de notre émission! Merci beaucoup! Merci de nous avoir suivis! je veux juste rappeler que l'équipe qui a gagné va inviter l'équipe qui a perdu à Évangile TV pour... Oui ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est donc l'équipe qui a gagné... Non, ce n'est pas l'équipe qui a gagné. Ah, c'est l'équipe qui a perdu ! C'est l'équipe qui a perdu qui doit aller à la cuisine ! Ah, d'accord ! Oui ! L'équipe cuisine, en l'occurrence... D'accord ! En l'occurrence, les hommes... D'accord ! En l'occurrence, les hommes... À la cuisine ! Et pasteur gentil particulièrement ! Hey ! Hey ! Le Seigneur a répondu à ses prières ! Si vous voulez ! La Agilie qui a gagnante l'équipe des... PAM ! Bravo ! Gentil ! Vous êtes bébé ! Si vous mettez le pasteur gentil à la cuisine, vous aurez la gastro ! Le lendemain ! Ah, qu'il y a un très beau cuisinier qui s'appelle Landry dans l'équipe ! Voilà ! Oh, voilà ! Là, c'est sûr ! Là, c'est sûr ! Là, c'est sûr ! En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis ! Merci d'avoir regardé cette émission ! N'oubliez surtout pas, à la fin de l'émission, venez poster un commentaire ! Vous avez appris des choses ! Vous avez été bénis ! Vous avez été édifiés ! Vous vous êtes bien amusés ! Votre petit commentaire, ça ne mange pas de pain ! Je vous dis à bientôt ! Et bonne année 2020 ! Sous-titrage Société Radio-Canada !